Bonjour à tous, c'est étonnant cet endroit multi-tâches, multi-activités, un peu décalé. Je vous propose de faire un atelier constituant, c'est-à-dire d'écrire nous-mêmes des articles de constitution. Et pour vous aider à vous préparer, pour vous aider, d'habitude je fais une conférence que j'essaie de faire la plus courte possible pour expliquer le principe, l'idée. Et puis ensuite une explication sur le sujet qu'on va traiter. Et puis ensuite on passe à l'atelier où on écrit ensemble des articles de constitution. Cette fois-ci je voudrais essayer quelque chose de nouveau. En prenant comme thème les forces armées, le contrôle social des forces armées, la politisation peut-être, on verra, des forces armées. En prenant ce sujet-là, je vais essayer quelque chose qui est nouveau pour moi, c'est de faire non pas une conférence tout seul, mais une conférence à deux. En tout cas sous forme d'entretien avec Laurent qui a bien voulu jouer le jeu, qui est historien de la guerre et qui va peut-être... Alors en plus j'ai des amis qui nous aideront peut-être, il y a Fabrice qui connaît bien certains sujets techniques sur la surveillance et qui nous aideront peut-être à réfléchir aux moyens que pourraient avoir les citoyens de résister aux abus de pouvoir avec ces nouveaux outils. Et donc c'est une forme un peu nouvelle qu'on va essayer aujourd'hui. En essayant de faire court, parce qu'on est quand même vachement en retard, on a pris pratiquement une heure de retard. Alors je fais vite sur la description de l'idée des ateliers constituants. Depuis dix ans, presque dix ans, depuis neuf ans, je travaille sur les pouvoirs, les abus de pouvoir. Alors à l'occasion de la résistance des Français à l'anti-constitution européenne, je me suis réveillé et je me suis mis à essayer d'imaginer une alternative, essayer d'imaginer une vraie constitution digne de ce nom. Donc j'ai réfléchi à ce que c'est qu'une constitution et à ce qu'il devrait y avoir dans une bonne constitution et puis quel est le processus, le processus constituant, le processus d'écriture de la constitution qui permettrait d'arriver à cette bonne constitution. Pour faire court, il me semble qu'aujourd'hui nous n'avons pas de constitution, c'est-à-dire qu'une constitution servant à limiter les pouvoirs, de façon à ce que les humains constitués n'aient plus rien à craindre ou le moins possible à craindre des abus de pouvoir, une constitution étant un outil pour limiter les pouvoirs, pour affaiblir les pouvoirs, pour diviser les pouvoirs, pour nous protéger, nous tous. Si une constitution c'est ça, nous n'avons pas de constitution. Et dans aucun pays du monde il n'y a de constitution digne de ce nom, puisque, alors j'essaye de comprendre, quelle est la cause ? Qu'est-ce qui fait que dans tous les pays du monde, les professionnels de la politique s'arrogent la totalité du pouvoir, prennent tout le pouvoir, en privent tous les autres ? Les citoyens n'ont pas de pouvoir politique, nous n'avons que le pouvoir, entre guillemets, qui n'en est pas un, de désigner des maîtres, parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont choisis par les plus riches, qui sont donc dépendants des plus riches, donc qui servent les plus riches. Et même en cas de haute trahison, entre deux élections, ces faux choix que sont le faux suffrage universel avec ces fausses élections, entre deux élections, nous n'avons aucun moyen de résister, même en cas de haute trahison, comme par exemple quand nous votons non à un référendum, quand nous disons non, on ne veut pas de cette anti-constitution européenne, et bien trois ans plus tard, les parlementaires nous l'imposent de force. Manifestement, nous n'avons rigoureusement aucun pouvoir politique. Et donc je pense que c'est parce que nous n'avons pas de constitution, mais nous ne sommes pas les seuls. Dans tous les pays du monde, j'observe que les peuples sont soumis au bon vouloir des politiciens professionnels. Donc dans tous les pays du monde, les citoyens n'ont pas de constitution, dans le sens que je vous disais tout à l'heure. Et alors j'essaie de comprendre pourquoi, comment ça se fait que dans tous les pays du monde et à toutes les époques, nous n'arrivions pas à avoir une constitution, un texte supérieur, un texte de droit supérieur, qui nous protège contre les abus de pouvoir. Il me semble que, et si vous avez une objection, ça m'intéresse, je ne viens pas dire la messe, je suis en train de rechercher, de rendre robuste une hypothèse et des propositions, et ça se fait ensemble, c'est un travail collectif. Je me vis comme participant à un cerveau collectif, un collectif qui change, qui grandit et qui renforce ses positions par notre pluralité. Donc si vous avez des objections, je suis preneur, mais je suis même assoiffé de ça, pour vérifier que c'est bien solide ce que je vois. En tout cas, il me semble que, là où j'en suis en ce moment, il me semble que, si nous n'arrivons pas à écrire une constitution, nulle part, dans aucun pays, à aucune époque, c'est parce que nous avons renoncé à l'écrire, c'est parce que nous laissons les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles du pouvoir. Nous laissons les parlementaires, qui devraient normalement craindre la constitution, nous laissons les parlementaires, ou les professionnels de la politique, qui devraient normalement craindre la constitution, nous les laissons écrire eux-mêmes cette constitution. Alors évidemment, ils sont en conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Ils peuvent être très honnêtes, ils peuvent être très gentils, très dévoués au bien commun, ils peuvent avoir un très bon projet de société, mais au moment d'écrire la constitution, qui est le texte qu'ils devront craindre, ils sont en conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Donc ils vont écrire, et ça les dépasse, je ne leur en veux pas, c'est nous qui ne devrions pas les laisser écrire, mais eux, ayant un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, ils écrivent leur puissance et notre impuissance. Et c'est pour ça que ça arrive tout le temps, à toutes les époques et à toutes les... C'est parce que, dans tous les pays, pour l'instant, et c'est contre ça que je me bagarre depuis 10 ans, pour l'instant, les humains ont complètement démissionné du processus constituant pour quelques raisons qu'on peut identifier, que j'en oublie peut-être, mais moi j'ai identifié... l'incompétence, on ne sait même pas ce que c'est que une constitution, la plupart d'entre nous, nous ne savons même pas ce que c'est que une constitution, où on le sait mal quand on se dit que c'est le texte qui organise les pouvoirs. Mais quand on se dit ça, quand on se dit que la constitution, c'est le texte qui organise les pouvoirs, on se trompe. C'est-à-dire qu'on croit savoir, mais on ne sait pas. Parce qu'à mon avis, la constitution, c'est beaucoup plus que ça. Le projet politique de l'idée constituante, c'est plus qu'organiser les pouvoirs. C'est affaiblir les pouvoirs pour que nous soyons à l'abri des abus de pouvoir. Donc nous sommes un culte, donc c'est une raison pour laquelle nous pouvons démissionner du processus constituant. Nous sommes paresseux, on n'a pas envie de s'en occuper, on a envie de s'occuper de ses affaires, de nos affaires. On a peur, on a peur de mal faire, on a une espèce de complexe d'infériorité, on se dit qu'il faut que ce soit des experts, il faut que ce soit des profs de droit constitutionnel, tout ça, c'est des couillonnades, c'est des vues de l'esprit, on croit ça, je pense que ce sont des erreurs. Justement, l'atelier constituant sert à montrer que ce sont des erreurs. Vous allez vous apercevoir en écrivant que ce n'est pas si compliqué. Alors, je ne dis pas que n'importe qui peut y arriver tout de suite, parfaitement, mais vous allez tout de suite vous rendre compte que « Ok, ce n'est pas parfait, mais je peux déjà faire quelque chose de tout à fait raisonnable, et en fait, dans un mois, si j'y bosse beaucoup, dans deux mois, trois mois, si j'y bosse beaucoup, je vais devenir vraiment quelqu'un de bien sur ce sujet-là. » Donc ça peut être par inculture, ça peut être par méconnaissance, ça peut être par paresse, ça peut être par peur. Ok. Toutes ces raisons-là ne me paraissent pas inévitables. Nous pourrions changer quelque chose. Et justement, c'est ça qui est fort et optimiste dans cette idée, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre que la solution vienne des élus. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les élus se transforment et deviennent vertueux et se mettent à écrire des constitutions contre leurs intérêts personnels et pour l'intérêt général, parce que ça, ça n'arrivera pas. Je n'ai pas besoin d'attendre ça. Quand je dis que s'ils sont capables de faire ça, c'est parce que nous les laissons faire, j'en déduis que la solution est en nous. Et qu'en fait, il suffit que nous nous passions le mot entre nous sur le mode viral, c'est-à-dire que sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin des puissants du moment, des riches, des puissants... Entre nous, comme Thomas me permet de le faire aujourd'hui, mais comme nous pourrions multiplier les occasions de le faire, nous nous passons le mot entre nous, il ne faut plus que ce soit les professionnels de la politique qui composent l'Assemblée Constituante, il ne faut plus élire l'Assemblée Constituante, il faut la tirer au sort, ou bien, si le tirage au sort vous fait peur, on ne parlera peut-être pas de ça tout de suite, parce qu'on peut y passer une heure ou deux facilement, mais si le tirage au sort vous fait peur, alors qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il y a plein de façons de se protéger des mauvais côtés du tirage au sort, mais donc si le tirage au sort vous fait peur, on peut avoir comme hypothèse une Assemblée Constituante désintéressée, plutôt que de tirer au sort l'Assemblée Constituante, on peut imaginer d'écrire nous-mêmes la Constitution dans chaque commune, commune par commune, se réunir ceux qui veulent pour écrire leur contrat social. Il y a déjà des exemples qui existent, en Suisse, les cantons libres de Suisse, pendant des siècles, ont écrit eux-mêmes leur loi, voté eux-mêmes leur loi, avaient des constitutions, et maîtrisaient le pouvoir législatif. Donc ça a existé, et ça pourrait très bien exister à nous. Bon, ça c'est l'idée générale. Nous devrions nous réapproprier le processus constituant. Ça c'est ce que j'essaie de trimballer avec moi dans mes valises, de ville en ville, de pays en pays, pour que nous nous passions le monde entre nous. Mais je ne fais plus, je ne me contente plus d'expliquer ça. Je fais toujours derrière maintenant des ateliers constituants. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes d'accord avec l'idée, et si vous commencez à en parler autour de vous, je vous conseille d'eux, je vous demande d'eux, il me semble que nous devrions tous, donc vous aussi demain, faire la même chose. C'est-à-dire organiser des ateliers constituants avec des nouveaux, de façon à ce que ce soit viral. Viral parce qu'on n'a que ça. Si on est une poignée, si on est 10, 20, 30, même si on est 100 000, même si on est 1 million, ça ne suffira pas. Il faut qu'on soit très nombreux. Et vous verrez, l'idée passe bien. Les gens comprennent vite cette idée-là. Les gens comprennent vite. Il faut juste qu'on s'en occupe. Il faut qu'on arrête de parler de foot et de recettes de cuisine. Il faut qu'on s'occupe de politique au sens puissant, puissant du terme. C'est à nous d'instituer nous-mêmes notre puissance politique. Regardez tous les problèmes que nous avons. Regardez de quoi est composée la politique aujourd'hui. Vous avez des problèmes écologiques, des problèmes militaires, des problèmes dans le droit social, des problèmes économiques avec la création monétaire, avec le chômage, avec l'inflation, etc. Regardez tous ces problèmes. Nous avons des militants, partout sur Terre, parce que dans notre pays, partout, nous avons des militants qui ont analysé des problèmes, qui ont formulé des alternatives, des propositions. Rien ne change. Rien ne change. Les choses en pire. En pire. Enfin, je vous laisse marcer au tableau tout seul. Ce n'est pas la peine que j'exagère moi-même. Nous ne réglons pas nos problèmes sociaux. Nous n'arrivons pas à venir à bout des injustices. Notre cause commune, le point commun de toutes ces résistances, c'est notre impuissance politique. Donc, ce que je prétends, c'est que nous devrions... Je ne dis pas qu'il faut qu'on gomme nos différences. Celui qui s'est spécialisé sur le risque nucléaire, il est devenu très compétent là-dessus. Il n'est pas question du tout de lui retirer cette compétence et cette utilité précieuse qu'il a sur ce sujet-là. Cet autre s'est spécialisé sur la prédation financière, la soi-disant finance, qui en fait est une bande de grotins qui sont des escrocs littéralement. Nous n'avons pas besoin d'eux pour financer l'économie. Ce spécialiste s'est consacré, s'est avoué sa vie à l'étude des financements alternatifs de l'économie. Je ne veux pas lui retirer cette spécialité. Ce que je dis, c'est que les militants et les autres, nous avons une cause commune, quelque chose que nous devrions voir pour ajouter cette force qui nous manque à nos différentes spécialités, à nos différents effets politiques. Notre cause commune, c'est notre impuissance politique. Et c'est notre faute. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute des professionnels de la politique. Oui, ce sont les professionnels de la politique qui écrivent des anticonstitutions, que nous devrions d'ailleurs appeler des anticonstitutions, comme ça, ce serait plus clair. Nous nous passerions mieux le mot si nous appelions notre régime une antidémocratie, si nous disions qu'on n'est pas citoyen, on est électeur. Si nous disions que ce n'est pas le suffrage universel, c'est une pantalonnade qui consiste à désigner des maîtres, on refuse d'appeler ça suffrage universel. Le suffrage universel, ce serait voter nous-mêmes nos lois, etc. Donc, nous devrions remettre les mots à l'endroit et refuser les utilisés d'un moment. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en ploutocratie. C'est le régime où ce sont les plus riches qui ont le pouvoir et pas tout le monde. Tout le monde n'a pas le pouvoir. Donc, quand nous acceptons d'appeler ça démocratie, nous participons à notre enfermement politique, nous n'arrivons pas à formuler l'alternative en disant « Nous voudrions la démocratie » parce qu'on nous répond « Mais vous l'avez déjà, mon vieux ». C'est très malin. C'est très astucieux d'avoir appelé démocratie son strict contraire de façon à nous empêcher de la faire avancer. Et donc, je pense que c'est à nous de nous passer le mot entre nous et de faire des ateliers constituants, c'est-à-dire de prouver pratiquement, article après article, que ce que je viens de vous dire, c'est théorique, mais que ce n'est pas que théorique, il y a une pratique du processus constituant que nous devrions entretenir nous-mêmes. C'est notre boulot, c'est notre responsabilité individuellement, chacun d'entre nous, c'est notre responsabilité de pousser cette idée. C'est jamais les élus. Les élus vont dire que je suis un fasciste, un salaud ou un anarchiste. Enfin, ils vont utiliser des mots salissants pour dire de moi que je suis quelqu'un de dangereux et de vous. Ils vont nous discréditer. La solution ne viendra pas des élus. La solution, elle viendra de nous en train de devenir constituants et de transformer les autres, nos voisins, nos copains, nos amis, nos enfants, nos parents, en constituants. Et vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez « ça n'adviendra pas si c'est dans un seul pays parce qu'aussitôt les oligarchies environnantes vont détruire avec un prétexte quelconque comme ils l'ont fait pour la Libye, comme ils l'ont fait pour la Syrie, comme ils l'ont fait pour l'Irak. Il leur suffira d'un prétexte pour envoyer leurs missiles payés avec nos impôts. Ils vont détruire littéralement l'État qui est en train de s'émanciper. C'est ça qu'ils font. Les guerres, là, regardez, c'est tous des États nationalistes, des États qui étaient en train de s'émanciper, qui se font détruire les uns après les autres. C'est ça, le problème. Donc, effectivement, vous avez raison, un pays seul qui s'émanciperait, comme je suis en train de le décrire, se ferait détruire par les oligarchies environnantes. Raison pour laquelle, je dis, c'est trop tôt pour se révolter, pour s'insurger. Il faut faire un travail préalable, comme je fais aujourd'hui, mais comme vous devriez faire demain chez vous, dans votre quartier, dans votre école, parmi vos amis. Il faut qu'on fasse un travail d'éducation populaire dans toutes les langues. Et il y a des conférences, c'est-à-dire mes conférences qui sont traduites en 15, 20 langues. Super, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que ça se prépare, que le terrain se prépare partout sur Terre, dans le plus grand bordel. Il n'y a pas de liste, on ne sait pas combien on est. Il ne faut pas qu'on sache, n'essayez pas de trop... On peut s'organiser un peu, pour mutualiser, un peu d'argent pour faire des médias, faire des vidéos, ça c'est utile, mais ne nous organise pas trop. Si on est organisé, ils vont avoir une liste de noms, et le jour où ils font des rafles, ils vont tous nous rafler d'un coup. Il vaut mieux que ce soit bordélique, qu'il y en ait parmi nous qui se mettent à contaminer les autres en disant « il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution ». Et comme c'est bordélique, c'est insaisissable, c'est un noyau de table, et ça peut se répandre. Si l'idée est bonne, elle se répand. Si l'idée dépend de moi, si quand vous sortez de là, si quand vous sortez d'ici, vous vous dites « putain, c'est bien ce qu'il dit ce mec-là, et puis c'est tout, vous ne faites pas plus, c'est une mauvaise idée ». Ce n'était pas une bonne idée. C'est une apparence de bonne idée. Ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas devenu acteur, vous n'êtes pas devenu un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir constituant. Un citoyen, c'est forcément constituant. Et pour l'instant, on n'est qu'électeur. Mais si en sortant de là, vous êtes encore un électeur en disant « ouais, mais la Constitution, je n'ai pas envie », c'est que l'idée n'est pas bonne. En tout cas, je n'ai pas trouvé les mots qui transforment. Mais si on se transforme et que ça se passe partout sur Terre, dans tous les pays, dans toutes les langues, sur le même truc très simple, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il ne faut pas que l'Assemblée Constituante soit composée de professionnels de la politique. Il ne faut pas élire l'Assemblée Constituante parmi les candidats professionnels. C'est ça la clé qu'on devrait se passer entre nous et puis ensuite la mise en pratique ex atelier. Parce que si ce n'est pas des professionnels, ça va être n'importe qui. N'importe qui, il vaut mieux qu'on se soit entraîné au match. Si on ne s'est pas entraîné, la prochaine insurrection, hop, les professionnels de la politique se proposent en disant « Moi, je sais le faire » et tout le monde les laisse faire à nouveau et on s'est insurgés pour rien. Regardez en Tunisie, regardez ce qui se sont passés. Vous imaginez les très forts d'énergie, d'inventivité, d'astuce, de courage qu'il a fallu pour virer un tyran comme le tyran tunisien parce qu'ils possédaient la police, toutes sortes de rouages pour que l'insurrection n'ait pas lieu. Ils se mobilisent, ils y arrivent, et qu'est-ce qu'ils font ? Double erreur. Ils élisent l'Assemblée Constituante et ils rentrent chez eux. Ah bah putain ! Non mais pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas fait les ateliers constituants avant, donc ils n'étaient pas prêts à écrire la Constitution et la première chose qu'ils ont faite une fois renversé le pouvoir ancien, c'est d'élire l'Assemblée Constituante, c'est-à-dire de mettre en place, selon moi, le B.A.B. de l'impuissance populaire partout dans le monde. C'est-à-dire que si vous laissez, si nous laissons les professionnels de la politique réécrire eux-mêmes les règles qu'ils devraient craindre pour nous protéger contre leurs abus, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets et on aura à nouveau des tyrans. Bon, ce sera d'autres tyrans, mais ce sera encore des tyrans. Bon, je suis trop long. Pardon. Aujourd'hui, je vous propose un sujet dont on n'a encore jamais parlé en atelier. C'est parce que Laurent était dans le coin et je me dis, tiens, ça c'est un sujet, on peut on peut l'introduire à deux et je vais lui demander de me contredire ou de valider ou contredire les propositions que je vais lui faire. À mon avis, c'est une façon d'alimenter le travail de l'atelier après, c'est-à-dire qu'après ça, je vais vous demander écoutez-nous en vous disant là, on a du papier, vous pouvez en prendre tout de suite d'ailleurs pour prendre des notes parce que je vais suggérer des pistes d'écrivure. Donc, prenez du papier, de quoi écrire, mais je vais me servir d'un discours de Robespierre, un immense discours de Robespierre. Je sais que Robespierre est décrit comme une crapule, un coupeur de tête, un buveur de sang par les possédants que Robespierre conchiait de son vivant. De son vivant, Robespierre dénonçait les riches de son époque, les ultra-riches. Je ne pense pas à dire les riches, c'est les ultra-riches. C'est-à-dire les gens qui deviennent si riches qu'ils deviennent fous et qui sont prêts à massacrer pour rester riches. Donc, ces gens-là ont vu venir Robespierre. Robespierre les a vus en train de prendre le pouvoir. La Révolution française, c'est la révolution de ces gens-là qui prennent le pouvoir en noble et au roi et à l'église. Et Robespierre, les voyant venir, est le défenseur du peuple qui dénonce et condamne ses intrigues. Il a écrit des discours formidables et il a été calomnié de son vivant et il s'est défendu de son vivant. Donc, avant de condamner Robespierre, de la même manière qu'avant de condamner qui que ce soit, je vous conseille de lire Robespierre lui-même avant. Tant que vous n'avez pas lu Robespierre, l'avis que vous avez sur Robespierre, à mon avis, n'est pas légitime. Bon, c'est peut-être moi qui me trompe, mais il me semble que si on n'a pas lu le bonhomme qu'on est en train de condamner, on fait tout sauf la justice. On est en train de lâcher. On en parlait tout à l'heure sur un autre sujet. Et je pense que le lâchage est une bonne façon de se tromper et de commettre des horreurs. Donc, je vais prendre un discours de Robespierre qui est assez long, le discours sur les gardes nationales, et je vais reprendre des morceaux seulement en tâchant de faire vite, en ressortant les grandes étapes. Parce que, quel est ce discours ? Quelle était la discussion ? Pendant la Révolution française, il était question d'organiser la puissance publique, d'écrire une constitution. Or, une constitution, c'est les règles supérieures d'une société pour que règne la justice et la paix parmi les citoyens qui se constituent en peuple. et Robespierre a senti, 1790, quand il écrit ça, il a senti que la puissance de cette constitution dépend de la force armée, la force publique, que nous allons mettre en place pour la rendre opérationnelle, crédible, utilisable, réelle. Et cette réflexion, je vous dis qu'ils réfléchissaient à l'époque, et ils avaient les mêmes problèmes que nous, et ils trouvaient les mêmes solutions. Ils n'avaient pas exactement les mêmes problèmes, ça va être intéressant de voir en quoi la modernité des outils de la domination va nous obliger à compléter ce qu'avait déjà imaginé Robespierre. Donc, je vais tâcher de ne pas ouvrir toutes les parenthèses qui me viennent à l'esprit et de me concentrer sur... J'ai fait un canevas, un long discours et j'ai besoin de quelque chose de court. Donc, j'ai essayé de retracer les étapes clés de son raisonnement qui devraient être les mêmes que nous pourrions suivre pour instituer les forces armées. Donc, le titre de notre conférence, débat, atelier, j'avais suggéré et puis ensuite j'ai trouvé d'autres titres, vous allez voir. La première idée qui m'était venue, c'est comment est-ce qu'un peuple pourrait instituer des forces armées et s'en protéger dans le même geste ? Comment pourrions-nous, comment un peuple peut à la fois instituer une force publique et se protéger contre cette force publique, contre les injustices de cette force publique ? On a besoin d'une force publique ? On a besoin d'une force publique pour appliquer les lois et empêcher que règne la loi du plus fort ? Donc, pour que la justice règne, il faut une force publique qui applique des lois, des lois que nous écririons, nous, nous-mêmes. Mais cette constitution qui met en place ces lois a besoin d'une force publique. Cette force publique peut se retourner contre nous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple ? On a, regardez, en Grèce, vous avez, puis même en France, vous avez la police qui tire sur la foule, la foule de civils, des armées, qui commettent le seul crime de se réunir pour protester, parce que c'est tout ce qu'on a. Et vous avez des situations dans lesquelles, en France, mais dans d'autres pays, c'est bien plus grave, vous avez la police qui est chargée de nous protéger, qui nous tirent littéralement dessus, avec des armes non létales comme des flashballs, des machins, mais qui nous détruisent un oeil, qui nous fracturent des morceaux de visage, enfin, etc. Donc, toutes sortes de blessures épouvantables, voire qui nous tuent avec des appareils électriques épouvantables. Je ne détaille pas, mais la police se retournant contre son peuple est un des spectacles qui conduit à se dire, « Mais enfin, quelle est la constitution qui nous permettrait de nous protéger contre ça ? » Et quand je viens, je ne viens pas vous dire un truc, je viens, j'attends de vous quelque chose. Je serais comblé si vous me trouviez des formulations, des articles, pas forcément longs, courts, qui formalisent correctement l'interdiction pour la police de tirer sur le peuple, sur une manifestation, par exemple. Ou bien, peut-être, vous allez trouver d'autres choses. Vous allez peut-être dire, il ne faut pas que la police ait des armes létales. Il faut empêcher la police d'avoir des armes qui tuent. C'est tout à fait possible. Les Anglais, pendant des siècles, avaient des policiers avec juste une matraque. Il n'y avait pas de pistolet. Ils ne pouvaient pas tuer. Ils pouvaient juste taper, pas plus. Donc, réfléchissons à ça. Avec quelles règles on va pouvoir limiter la puissance des policiers ? Deuxième, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Ah oui, on voit la police, les exécutifs qui nous surveillent au dernier degré, qui nous surveillent, on en parlait tout à l'heure, bientôt, bientôt, mais bien plus, jusque chez nous, comme Big Brother dans 1984, où vous avez un tel écran, des télécrans partout dans tous les appartements et il n'y a pas un recoin où on puisse échapper à la surveillance possible de Big Brother. Donc, c'est le panoptique, c'est le projet libéral type, le projet de Bentham avec son panoptique, c'est-à-dire un appareil dans lequel les gens, le corps social qu'on est chargé de surveiller est sous le regard potentiel, mais on ne voit pas qu'on est vu, on ne voit pas qu'on est surveillé, mais on sait qu'on est tout le temps possédément surveillé et le panoptique permet dans un seul regard de surveiller tout le monde. Bon, ben ça, ça progresse, le projet libéral, entre guillemets, le projet, mais bon, libéral, prétendument libéral de surveillance générale progresse et comment pourrions-nous, avec quel mot dans notre constitution pourrions-nous nous protéger contre ça ? Est-ce que c'est en surveillant nous-mêmes le gouvernement, en mettant les caméras dans toutes les administrations et dans tous les lieux de pouvoir, avec une diffusion sur Internet des actions publiques qui normalement ne devraient pas être secrètes ? Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y a certaines actions qui doivent rester secrètes pour être écrites, mais ça m'intéresse de savoir lesquelles, et celles-là peut-être qu'on les mettraient à l'écart. Mais en tout cas, nous sommes surveillés de plus en plus, probablement en partie parce que nous avons renoncé à surveiller nous-mêmes nos délégués, nos élus. Alors, ça c'est pour l'intérieur, c'est pour la police, mais il y a l'extérieur aussi. Dans les puissances publiques que nous instituons, nous instituons une armée, donc armée, police, c'est pour l'intérieur, l'armée c'est pour l'extérieur. Et donc l'armée sert normalement, censément, dans les discours politiques, à nous protéger contre les agressions extérieures, donc des ennemis extérieurs, qui nous en veulent, qui menacent de nous envahir, de nous dominer, et l'armée sert à nous protéger. Mais nous voyons bien que des armées servent à attaquer les autres. Lisez le travail de Verschave, François-Xavier Verschave, sur la France-Afrique, sur tout ce que nous avons fait à l'Afrique, avec notre armée, pour permettre à nos multinationales de les piller, littéralement, de les piller, il n'y a pas d'autre mot. Et ça continue aujourd'hui. Premier exemple, en notre nom et avec une armée que nous payons, est-ce qu'une constitution pourrait empêcher de faire ça ? Est-ce qu'il faudrait ? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et puis, le deuxième exemple qui vient à l'esprit, c'est l'Irak, où, manifestement, la puissance publique de l'État américain, au nom des Américains, est allée, littéralement, dévaster l'État irakien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Les multinationales américaines qui, c'est pas se goinfrent, il faut trouver un mot plus fort que ça, qui pillent, littéralement, tout ce qui est pillable dans ce pays. Donc, ça, est-ce que c'est... À mon avis, peu de citoyens au monde cautionnent cette utilisation de l'armée, mais c'est notre faute, s'il n'y a rien dans la Constitution, qui l'interdit. Robespierre était le premier à écrire dans la Constitution la France s'interdit toute agression historique, nouveau, et détruite par les Girondins. Les Girondins se sont empressés ensuite de faire disparaître cette interdiction. Alors, je parle trop, parce qu'il faut que je laisse de la place à Laurent, et alors, on le fera en pique-pongue, si tu veux bien, au fur et à mesure, donc je viendrai aux commissions. Mais je voudrais lire un paragraphe, un peu comme Emmanuel lisait un texte, et je vais lire des passages de Robespierre, vous allez voir comme c'est beau. C'est dans le début de son discours sur les gardes nationales. Robespierre est en train de réfléchir à l'importance d'une puissance publique sous contrôle citoyen. Sous contrôle citoyen. Et vous allez voir qu'il débouche sur une police et une armée qui devraient être citoyennes. C'est-à-dire que ça devrait être, non pas des professionnels, mais des gens comme nous. Et ça tourne tout le temps. Et c'est ça, son idée à lui, le truc qui peut marcher, c'est de déprofessionnaliser l'armée et la police. Donc, j'anticipe un peu pour que vous ayez une idée de là où il va, pour comprendre le sens de ses arguments. Alors, je lis Robespierre, ouvrez les guillemets. Les lois constitutionnelles tracent les règles qu'il faut observer pour être libres. Mais, c'est la force publique qui nous rend libres, de fait, en assurant l'exécution des lois. La plus inévitable de toutes les lois, la seule qui soit toujours sûre d'être obéie, c'est la loi de la force. L'homme armé est le maître de celui qui ne l'est pas. Un grand corps armé, toujours subsistant, au milieu d'un peuple qui ne l'est pas, est nécessairement l'arbitre de sa destinée. celui qui commande à ce corps armé, qui le fait mouvoir à son gré, pourra bientôt tout asservir. Pour moi, ça n'a pas pris une rite de ce truc-là. On y est absolument. C'était en 1790. Ça vaut pour aujourd'hui. Qu'on ne me dise pas que ce bonhomme est un salaud. C'est impossible qu'il ait fait des conneries. Mais ce gars-là a une réflexion qui peut nous servir aujourd'hui. plus la discipline sera sévère dans ce corps armé, plus le principe de l'obéissance passive, vous allez voir que Robespierre réclame la politisation, la citoyenneté des soldats. Les citoyens ne doivent pas être dépolitisés. Ils ne doivent pas être aveuglément obéissants. Donc, plus la discipline sera sévère, plus le principe de l'obéissance passive et de la subordination absolue sera rigoureusement maintenu, plus le pouvoir de ce chef sera terrible car la mesure de sa force sera la force de tout le grand corps dont il est là. Partout où une semblable puissance existe sans contrepoids, et vous allez voir que le contrepoids qu'il imagine, la sauvegarde populaire contre cette force, c'est les gardes nationales, c'est-à-dire un corps armé de nous, et ça tourne tout le temps. C'est l'armée de conscription, mais avec une rotation comme en Suisse. En Suisse, ils sont armés comme ça. D'ailleurs, ils ne craignent personne. Peut-être pour d'autres raisons, mais cette raison-là, à mon avis, n'est pas du tout nôtre. C'est une vraie raison. Les Suisses sont armés jusqu'aux dents, entraînés comme des soldats. Ce sont des citoyens soldats. Ça devrait être peut-être synonyme, citoyens soldats. Je sais que ce n'est pas dans l'air du temps ce que je dis, que ce n'est pas politiquement correct, que nous sommes conditionnés à apprendre à être désarmés, que c'est mal de penser à être armés, et que c'est bien d'accepter d'être désarmés. Moi, j'ai grandi comme ça, j'arrive à 60 ans, et je suis complètement formaté là-dessus, et en même temps que je me politise, je m'aperçois que ce n'est pas tenable. Je ne peux pas en même temps revendiquer ma puissance et accepter d'être désarmé au sein de mon corps social, un corps armé. À mon avis, il y a une imporie, il y a une difficulté qu'il faut qu'on règle. Et je vous demande de m'interpeller si vous n'êtes pas d'accord. Je cherche à ce que l'idée soit robuste. Partout où une semblable puissance existe sans contrepoids, le peuple n'est pas libre, en dépit de toutes les lois constitutionnelles, même avec une constitution. Si vous avez une constitution, mais que vous n'avez pas armé le peuple, pour qu'il puisse protéger la constitution, ce n'est pas une pré-constitution. Donc, le peuple n'est pas libre en dépris de toutes les lois constitutionnelles du monde, car l'homme libre n'est pas celui qui n'est point actuellement opprimé. C'est celui qui est garanti de l'oppression par une force constante et suffisante. Majeur, je le relis. L'homme libre n'est pas celui qui n'est pas actuellement opprimé. C'est celui qui est garanti de l'oppression par une force constante et suffisante. Alors, c'est là qu'il imagine les gardes nationales. Alors, je me tourne vers Laurent, mais j'ai aussi vers vous. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Là, j'ai fait mon injection d'idées qui permet, je pense, de comprendre le projet. Et puis là, j'attaque le détail des suggestions de Robespierre dans son discours des gardes nationales que je vous recommande de lire le crayon à la main, de l'annoter, de le compléter. C'est un super discours. C'est un texte dont on a besoin qui nous ensemence, qui alimente une réflexion et qui nous fait gagner du temps. Ceci dit, on trouvera peut-être d'autres choses. Alors, première chose, fixer l'objet. Robespierre dit pour déterminer quelles vont être les gardes nationales, il faut qu'on fixe un cahier des charges. Pourquoi faire ? À quoi bon ? Et Robespierre voit deux choses. Et je vais m'arrêter parce que je vais vous appeler. Est-ce que vous vous en voyez d'autres ou est-ce que ces deux-là vous posent problème ? Mais Robespierre dit qu'on a besoin des gardes nationales populaires. Vous avez compris que ça va être populaire, son truc. Ça va être des citoyens qui s'occupent de protéger eux-mêmes leur liberté. Première mission, première raison d'être des gardes nationales, empêcher l'exécutif, l'exécutif qui est celui qui commande l'armée, qui commande la force normalement et qui est celui qui, dans l'histoire des hommes, se retombe toujours contre le peuple qu'il est censé représenter. Donc c'est lui qui doit être le plus astreint. Empêcher l'exécutif de se retourner contre la liberté publique. C'est les mots de Robespierre. Empêcher l'exécutif de se retourner contre la liberté publique. C'est-à-dire que les gardes nationales, loin d'être au service du roi ou du président de la République, seraient son contre-pouvoir, seraient la possible résistance à l'exécutif. Donc il ne faut surtout pas que la garde nationale soit, on verra dans les moyens, il ne faut surtout pas que la garde nationale soit sous contrôle de l'exécutif. Vous comprenez ça ? Donc, premier objectif, empêcher l'exécutif. Deuxième objectif, ne pas opprimer elle-même. La garde nationale ne doit pas pouvoir elle-même opprimer la liberté. Donc, il se rend compte aussi que ce pouvoir que nous avons institué à la guerre nationale pourrait aussi lui devenir tyrannique. C'est magnifique. Nous devrions intégrer cette réflexion permanente qui nous permet de penser l'institution de pouvoir et en même temps les limitations de façon à nous protéger. On a besoin des pouvoirs, mais on a besoin qu'ils n'abusent pas. Donc il faut absolument penser la limite en même temps que le pouvoir. Est-ce que vous arrivez ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous avez des idées d'amélioration, de suggestions ? Est-ce que ça vous suggère des amendements ? Empêcher l'exécutif de mal faire, de se retourner contre la liberté et que les gardes nationales elles-mêmes ne puissent pas se retourner contre la liberté ? Laurent, je te laisse ta parole. Purée, c'est dense, hein ? C'est immense. C'est immense. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Globalement, je suis entièrement d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. Et il faudrait repérer mais je vais mettre énormément de bémols, justement. Parce qu'après tout, oui, l'intérêt du spécialiste, de l'expert, c'est qu'il apporte aussi... Oui, et puis les points d'accord ne nous feront pas progresser. On ne progresse pas. Non, non, mais... Et puis si on n'a pas un peu avancé, il y a d'autres questions. Oui, oui. Bon, d'une part, c'est une question. Bon, tout ça, comme on dit, ce sont des très bonnes questions. Ce sont les bonnes questions. Mais je vais mettre, je vais faire toute une liste de cavéates, de bémols. D'abord, c'est des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps. Elles se posent dans la Grèce antique. Elles sont posées à Rome. Il y a des théoriciens romains, des théoriciens politiques romains dont j'ai écrit là-dessus. Elles sont posées pendant la Révolution française. Et tu l'as rappelé. Elles sont posées avant la Révolution française, au siècle d'avant, pendant la Révolution française. La Glorieuse ? Non, celle d'avant, justement. Avant la Glorieuse ? Oui, celle de Cromwell. Oui. Avec la New Model Army, c'est-à-dire comment créer une armée de citoyens contre l'arbet royaliste. Il faut que je pose ce sujet-là. Oui. C'est énorme. C'est encore beaucoup plus important que la Glorieuse Révolution de 1688, qui, elle, est une pure révolution, qui est un pur tour de passe-passe d'une oligarchie vers une autre. Donc, c'est... Non, non, moi, je parle de... Comme la nôtre, quoi. Oui, oui. Les Américains posent le problème et toute la question... Et c'est pas des questions simples, ça aussi, ça fait partie des KVH. C'est une question gigantesque que tu as posée, mais c'est une question qui n'est pas seulement gigantesque, c'est une question à laquelle il n'existe pas une réponse définitive et absolue et parfaite. Elle n'existe pas. Il y aura... Comme tu peux approuver ça. Pardon ? Tu peux l'intuiter, mais c'est pas prouvable. Peut-être que ça existe si tu ne la connais pas. Oui, alors peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, de l'expérience de l'humanité, on n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Il y a une tension permanente entre ces différents problèmes et cette tension, on n'a pas encore réussi à la résoudre. Donc, une tension, ça veut dire qu'en permanence, c'est une situation de déséquilibre qu'il faut compenser en permanence. Qu'il faut... Voilà. Bon, pour moi, je n'en vois pas. Parce que les États-Unis, ils y ont réfléchi, déjà, dans les paradigmes fondateurs des États-Unis, il y a cette idée de peuple en armes. Oui, mais c'était que des propriétaires qui savaient déjà qu'ils étaient esclavagistes et qu'ils allaient... Oui, mais justement, on a un peu plus clair. D'accord, je suis d'accord. Sauf que nous, on le sait, parce que nous, on a le discours critique sur les États-Unis. Sauf qu'eux, ils se pensent, encore aujourd'hui, cette idée d'armer le peuple, cette idée... Il y a toute la réaction américaine qui est là... Oui, ils s'armaient les propriétaires. Ils s'armaient eux-mêmes. Sauf que ça se continue de nos jours avec cette idée de chacun possède un flingue aux États-Unis, voire plusieurs. Il y a aussi des dangers là-dedans. C'est ça que je veux dire. Les Américains ont déjà réfléchi à ça et ce n'est pas uniquement les propriétaires. Je veux dire, les citoyens américains, même non-propriétaires, au début des États-Unis, possèdent une arme. Il y a cette idée-là. La Suisse, oui, c'est un exemple qu'il faut étudier, dont il y a énormément de choses à tirer, mais ce n'est pas un exemple parfait non plus parce que la Suisse, c'est quand même des... a fini par, comment dire, mettre sous la coupe ses milices populaires. Elle a réussi à les mettre sous la coupe d'une leadership bancaire qui est aussi internationale. Donc, les gardes nationales, celles de la Révolution française, elles sont très bien, mais les gardes nationales de 1848 ou d'autres de 1830 sont des gardes nationales de la bourgeoisie parisienne qui tirent contre les ouvriers. Mais oui, mais ce n'est pas le plan de Robespierre. Bien sûr, ils ont tout fait leur verre, et Robespierre dénonce d'ailleurs la façon dont tout ça se prépare. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est tout ça pour dire qu'on a, on commence, je veux dire, on a là aussi cet empirisme historique, on a tout un tas d'exemples historiques qui montrent qu'on a déjà réfléchi à tout ça, qu'on a déjà des débuts de commencement de solutions, mais que ces débuts, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule magique. Alors, je termine sur plusieurs choses. Il faut voir aussi, moi je vois ça dans le monde que j'ai côtoyé depuis déjà longtemps. Je tire également le bilan de plusieurs autres choses. J'ai en cité deux de ces choses. D'une part, les armées de milices. Il y a déjà eu des problèmes qui se sont posés dans les armées de milices. c'est que c'est bien joli, mais au bout d'un moment, avec les armements modernes, on a aussi besoin pour certains domaines de gens qui soient plus compétents que nos simples miliciens. Le problème s'est posé par exemple aux Bolcheviks quand ils ont créé l'armée rouge en 1918. Très rapidement, ils voulaient au départ créer une pure armée de milices et puis très rapidement ils se sont rendus compte que oui, mais une armée de milices, on ne va avoir que de l'infanterie lambda. Or, on a besoin de gens qui connaissent le travail d'état-major qui est un métier en tant que tel, des gens qui savent manier les canons, ce qui est une profession en tant que telle, qui savent faire un calcul d'artillerie, des gens qui savent manier des avions, des gens qui savent manier tous ces objets de la technique et là, les armées de milices sont insuffisantes donc on a besoin de créer une armée régulière. Je ne dis pas qu'ils ont raison, j'apporte à chaque fois des bémols. Et puis, l'autre échec que je constate, mais là je pense qu'on sera d'accord aussi, c'est que je constate parmi les grands échecs du XXe siècle, l'échec absolument pathétique, minable de l'idéologie anti-militariste, de l'idéologie, de toute cette idéologie qui est apparue grosso modo dans les années 20-30, dont c'est un débat en soi, il faudra faire un historique précis, on peut le développer à l'infini, qui consiste à dire tout ce que tu as dénoncé toi-même au début, tout ce discours idéologique qui consiste à dire tout ce qui est kaki, c'est horrible, les fusils, c'est caca, il ne faut pas y toucher, etc. Moi je sais que je me suis heurté à ça quand j'ai commencé à travailler à me spécialiser sur ces questions-là, dans les milieux intellectuels, dans les milieux d'étudiants, dans les milieux que je pouvais côtoyer y compris dans mon quotidien familial, à partir du moment où je me suis intéressé aux questions militaires, j'étais un fasciste, ça y est, tout de suite. Ben oui, mais non, ce que je disais toujours, parce qu'au bout d'un moment ça commençait à m'emmerder ce genre d'accusation, j'ai dit écoutez, on est d'accord, la guerre c'est de la merde. J'ai répondu de façon, j'ai réglé le problème une fois pour toutes, la guerre c'est de la merde, l'armée aussi, je suis d'accord. Maintenant quand tes chiottes sont bouchées, il faut mettre tes mains dedans. Voilà, alors vous n'allez pas laisser le monopole de la connaissance sur ces choses-là aux seuls fachos, à la bourgeoisie, à ces milieux-là. Donc on est d'accord, mais ça il faut bien insister là-dessus. N'empêche que moi je constate que dans nos générations, parce qu'on est à peu près de la même, dans les années 60-70 par exemple, les gens comme nous, on aurait dû aller faire notre service militaire en demandant à être officier de réserve par exemple. On ne l'a pas fait. la plupart d'entre nous ont tout fait la plupart du temps pour ne pas faire le service militaire. Voilà, on a notre responsabilité là-dedans. Mais, non, ce que je veux dire c'est que attention à croire qu'il existe des solutions parfaites. Pour l'instant, on n'en a pas. Non, mais personne ne dit ça. Non, bien sûr, personne ne dit que c'est parfait. Essayons de faire un truc, Laurent, parce que j'avais prévu de parler de l'armement des citoyens avant, c'est vrai que c'est moi qui t'ai suggéré ça en en parlant peut-être trop tôt, mais sur le cahier des charges, essayons de faire un ping-pong rapide, sur le cahier des charges des gardes nationales, les gardes nationales comme protection contre l'exécutif, est-ce que ça va de résumer en disant idéalement, si on fait les choses du mieux qu'on peut, normalement, une force, et on va voir après comment on fait pour qu'elle puisse jouer cette mission, remplir ce rôle, mais elle devrait empêcher l'exécutif de se retourner contre la liberté publique et ne pas être capable elle-même de se retourner contre la liberté publique. Est-ce que ça va, ça ? Ou bien est-ce qu'il manque quelque chose ? Ça va ? Là, pour l'instant, j'en vois pas. Si, moi, je sais ce qui manque. Est-ce que ça vous semble aller ou est-ce que vous avez une idée de complément, de rôle, dans le cahier des charges, pas dans les moyens qu'on leur donne pour y arriver, mais dans... Qu'est-ce qu'on attend d'une garde nationale ? Est-ce que vous avez une autre cahier des charges ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la façon dont il le disait ? Il faudrait faire passer le micro. Voilà, il y a un micro ici si vous voulez bien le faire circuler. J'espère qu'il marche. Oui. Non, en fait, justement, on est allé très vite sur le postulat de départ, à savoir qu'il fallait des armes dans une démocratie et dans le vrai sens du terme. Déjà, je me suis fait la question au tout début, je me suis posé la question au tout début de votre présentation, Etienne, et je me la refais là quand je vous tirais un trait sur l'antimilitarisme et en disant ce que vous voulez dire. Le fait est que quelle est la finalité de la réflexion qu'on a ? Est-ce que c'est d'avoir un système pérenne où les gens vivent bien ? Et dans ce cas-là, j'allais dire, les exemples qu'on a où il y a eu une solution qui a été proposée et qui a été extrêmement viable sont... Les gens qu'on a, ce ne se rachent pas. Les aborigènes, voilà, les aborigènes en Australie, ils n'avaient pas d'armée. Peut-être parce qu'on n'avait rien à leur piquer et alors, dans ce cas, c'est très bien, peut-être que la solution c'est de se dire qu'il faut faire en sorte que personne n'ait envie de les piquer et de les truquer. Dans ce cas, on n'a pas besoin de une flingue, on n'a besoin de rien. Et le seul truc dont on a besoin c'est ce sentiment de cohésion sociale qu'on n'existe que parce qu'on n'existe par rapport à l'autre et parce qu'on échange. À partir du moment où on se dit qu'on a besoin d'une armée, que ce soit honnêtement pour se défendre ou que ce soit de l'extérieur ou à l'interne de ce que pourrait faire le pouvoir exécutif avec l'armée. C'est qu'on est déjà dans une logique de... T'as oublié un truc. Je vais te rendre la parole parce que ça peut être un ping-pong, ça ne me dérange pas du tout mais je vais aller vite, tu vas voir. Les aborigènes, tu dis, il n'y avait pas besoin d'armée parce qu'il n'avait rien... Non, non, laissez-lui, juste une seconde, ça ne va pas forcément long. Les aborigènes, tu disais, ils n'avaient rien et il n'y a pas besoin d'armée. Les aborigènes, nous les avons massacrés et on a pris tous les trésors qu'il y avait sur le papier. Mais après 30 000 ans. Après 30 000 ans. Non, mais d'accord. Et en fait, la question plus est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, c'est combien de temps ils ont vécu, nous, notre démocratie, la fausse démocratie, elle a deux siècles. On ne fera pas 30 000 ans, c'est évident. Les Américains, ils ne feront pas 30 000 ans. Le système oligarchique mondial, il ne fera pas 30 000 ans. D'accord, mais pour aujourd'hui, les aborigènes, on va se faire massacrés comme eux. C'est évident, mais donc ça veut dire que le point de départ là, c'est quelles constitutions on écrit aujourd'hui sur le thème des armées pour résoudre les problèmes actuels dans le contexte géopolitique actuel avec le périmètre d'un seul pays. Ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on parle d'un pays ou est-ce que c'est tous les pays qui changent le même temps ? Si un pays le fait, il y a un pays. On est obligé de commencer quelque part aussi. Oui, bien sûr, mais donc c'est bien ça, on parle d'un pays, d'une nation qui réécrirait une nouvelle constitution, pas tous les pays qui réécrit la même constitution. En fait, le schéma est le même dans tous les pays. Si on l'a réécrit tous ensemble, on n'a pas besoin de l'armée. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus qu'il y a un projet social démilitarisé, c'est des règles. C'est possible ça. Oui, ça fait partie d'ailleurs des hypothèses d'Europe. Si il y a une dame derrière vous qui veut poser une question. Moi, je propose l'exemple des brigades à l'armée. C'est quoi votre prénom ? Excuse-moi, c'est quoi votre... Maxime. Maxime et puis... Sophie, comme ça je peux... Moi, je pensais aux brigades internationales, à la guerre d'Espagne. Oui, à la guerre d'Espagne, en 36. La guerre d'Espagne, le peuple prend le pouvoir et avec... Non, je veux dire, il y a quand même eu les socialistes, il y a eu les anarchistes, il y a eu les communistes qui se sont réunis et qui ont... Je veux dire, ils ont failli gagner. Parlez plus près du micro, on ne vous entend pas bien. Je disais que quand même la guerre a failli... Enfin, ils n'étaient pas loin de la gagner quand même. À un certain moment donné, si la France et l'Angleterre s'étaient ralliés, je pense qu'ils auraient pu gagner la guerre. Je pense que c'est quand même un bon exemple. Enfin, pourquoi on ne reprend pas cet exemple-là, par exemple ? Oui, c'est vrai que c'est un exemple de mobilisation et de dépassement des identités nationales qui est assez épatant. Il faut lire le bouquin d'Orwell, Hommage à la Catalogne, qui est formidable là-dessus. Mais en même temps, les anarchistes se sont fait massacrer par les communistes. Les communistes libertaires se sont fait massacrer par les communistes autoritaires, qui étaient les marxistes. Et donc, finalement, on s'est entretués entre nous. Ce n'est pas un exemple de grande réussite. Ce qui s'est passé humainement au cœur de ces groupes était épatant. Mais manifestement, il faudrait qu'on trouve quelque chose de plus robuste, de plus péril. Mais peut-être, on verra quand on écrira les règles, si on peut s'inspirer de cette expérience-là. Alors, je... Après, on est d'accord... Disons que pour l'instant, on est d'accord. Si vous avez une idée de désaccord qui vient après, on la reprendra. Mais disons qu'on est d'accord sur le fait d'idée d'empêcher. J'ai quelque chose, Étienne, avant de partir là-dessus. C'est quoi ton prénom ? Samuel. Là, on part directement sur l'institution de la guerre nationale avec un certain nombre de rôles. Qu'est-ce que tu fais, en fait, de la dichotomie habituelle entre la police et l'armée ? Oui, je vais t'en parler. Là, on parle du rôle d'une garde nationale sans définir, peut-être que c'est volontaire, si elle exerce des pouvoirs de police ou plutôt des pouvoirs d'armée. Oui, bien sûr, bien sûr, je vais vous en parler. Évidemment, ça fait partie du long discours de Robespierre. Fait très attention à cette distinction. Je vais vous en parler, justement. J'ai une petite remarque aussi. Oui ? C'est Patrice. Patrice, oui. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie dans la réflexion du principe de renoncement à la violence par l'individu qui est celui du contrat social d'un tourceau. Il est quand même basé sur quelques idées qui ne sont pas priori farfelues. C'est la idée de la guerre de tous contre tous. Dans quelle mesure les propositions qu'on fait montrent ce risque-là. Il ne faut plus les choix. Et c'est aussi ce risque. Dans les idées que vous développez, l'homme que Alain décrit qui ne veut pas le pouvoir, c'est aussi l'homme qui ne veut pas tuer aussi ? C'est maximal. Non, mais c'est juste pour... Dans l'idée du contrat social, vous citez souvent Alain qui dit « Seuls les pires gouverneront » puisque l'homme en avant de... Parce qu'il ne veut pas gouverner les autres. Il ne veut pas gouverner mais de la même façon, je pense que fondamentalement, l'homme ne veut pas tuer son prochain sauf s'il y est contraint parce qu'on s'en prend au chausson d'avant. Je peux répondre tout de suite à ça ou pas ? Oui, vas-y, Laurent. Parce que... Moi, le problème que j'ai avec tous les discours utopistes de ce genre... Je n'en suis pas un du tout. Non, non, mais c'est un discours utopiste. Non, mais ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une attaque du discours. Ce qui n'est pas la même chose. Je n'attaque pas Maxime, j'attaque le discours qui est développé par Maxime. Il y a une nuance de jésuites, je sais, mais c'est une nuance quand même. Moi, le problème avec tous ces discours utopistes que j'ai, c'est que... Bon, on est d'accord ou pas d'accord, à la limite, c'est encore un autre débat. Moi, il se trouve que moi, personnellement, philosophiquement, profondément, je suis en désaccord. Parce que moi, je crois en la notion de puissance avec un P majuscule. Et je n'ai pas envie d'être un aborigène pour ma part. Je suis un occidental, je bénéficie de l'informatique, des machines à laver, des automobiles et tout ça, et je n'ai pas envie de retourner à l'âge de pierre. Je l'affirme en tapant du doigt sur la table. Et je ferme la parenthèse immédiatement parce que c'est un autre débat, vous aurez compris. C'est un autre débat. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais même si on était d'accord, le problème de ces utopies-là, c'est que ce ne sont pas des utopies que l'on peut proclamer comme ça. Il faut que tous les... Et si tous les hommes s'aimaient, ça y est, demain matin, claque, claquement des doigts et ça y est, c'est fait. Ça ne peut pas se proclamer. Surtout pas des changements de cette ampleur-là. Et moi, j'ai une formation à l'origine qui est marxiste. Je sais que pour que des changements se produisent dans les sociétés humaines et dans les mentalités humaines, il faut que des changements matériels se produisent dans les conditions de vie et de production des êtres humains. Donc, si on cherche à décréter du jour au lendemain une utopie de ce type, soit on produit une dictature délirante, soit on produit un truc qui est totalement impuissant et qui va se faire casser la gueule. C'est ce que Étienne Chouard a rappelé il y a un instant. Est-ce que vous décrivez ? Parce qu'à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est là que je dis que c'est un vrai débat. Philosophique pour le coup, voire métaphysique. C'est un vrai débat. L'absence de la violence, etc. Déjà, je constate que nos sociétés sont mille fois moins violentes qu'elles ne l'étaient autrefois. Entre parenthèses. au quotidien. Au quotidien. Prenez la France des campagnes en 1720. C'était d'une violence inouïe au quotidien. Bref. Et pas uniquement sous forme de bagarre, d'ailleurs. Même si c'était aussi sous forme de bagarre, de meurtre, de la violence faite aux femmes, de la violence faite aux enfants. C'était abominable. Même si ce n'était pas l'enfer non plus. Il ne faut pas attendre le bâton dans l'autre sens. Bref. Des changements anthropologiques de cette ampleur ne se décrètent pas. Parce qu'un changement anthropologique de cette ampleur, il nous faudrait environ 50 000 ans pour l'atteindre. Environ. Donc, on ne le décrète pas sur un claquement de doigts. Pardon ? Non, je n'y crois pas comme ça. Non, j'y crois. Je pense que c'est un projet intéressant sur lequel ça mérite qu'on y réfléchisse. Réellement. Et ce n'est pas un artifice rhétorique ce que je dis là. Je le pense sincèrement. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en désaccord, mais il y a aussi beaucoup de choses de justes et d'importantes dedans. Mais, ça mérite qu'on y réfléchisse, mais en sachant qu'il faut procéder pour, par la mise en, comment dire, par la création de conditions qui permettront de passer à l'étape suivante, qui elles-mêmes permettront de passer à l'étape suivante, etc. C'est comme ça que je vois les choses. Pour ma part. OK ? Je vais finir. Un dernier truc. Juste pour finir la charge, c'est... Mais, en gros, c'est pour avoir un contrat social... C'est pas le contrat social qui va dire si l'aborigène ou le parisien va avoir un iMac. C'est pas ça, le contrat social. Dans l'idée de contrat social, elle est d'un bonheur. Je pense que l'aborigène était mille fois plus heureux que moi aujourd'hui avec mon iPhone 5, je sais pas trop. Alors là, excuse-moi, mais ça, c'est une utopine. Non, non, non. Ça, c'est iréniste comme départ parce que les ethnologues ont bien montré que le discours que les gens dans les tribus primitifs sont des gens qui vivent dans le bonheur parfait, c'est totalement faux. J'ai jamais dit... C'est totalement faux. Les ethnologues disent vous ne vous rendez pas compte du degré de mesquinerie qu'il y a entre les gens dans ces sociétés dites primitives. Il y a moins de mesquinerie dans la vie d'un laborigène que dans celle de beaucoup de gens qui passent leur vie d'avoir fumé des copes et qui a regardé le big deal, et j'en sais rien. En vrai, il y a peut-être des... Par contre, ce qui me surprend, c'est par rapport à ce que vous dites sur la violence, pour moi, ce n'est pas du tout une utopie. Je pense que l'essentiel de l'humanité, je ne sais pas, 80-90% de l'humanité vivent déjà dans une non-violence, donc dans ce que vous décrivez comme étant une utopie et qui pour moi n'est pas du tout, et que c'est parce que dans chaque pays où il y a un petit taux de personnes qui ont accès au pouvoir et qui vont peut-être perdre la tête et qui vont soumettre ou en tout cas exercer ce pouvoir sur la majorité. Je pense qu'en Syrie, l'essentiel des Syriens sont des gens non-violents qui ont appris à vivre sans armes, sans avoir envie de tuer leurs voisins et qu'aujourd'hui, ils subissent quoi ? Le fait de quelques milliers de mecs qui en apprêtent une calége. C'est vrai, ça, que la plupart des gens sont non-violents, probablement d'ailleurs parce qu'ils sont limités. Ce que je voudrais suggérer, c'est que nous ne sommes pas violents ou non-violents, nous sommes violents ou non-violents suivant les conditions des limites qui nous sont fixées. Quand tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite et tout pouvoir qui n'a pas de limite, même un pouvoir individuel, un pouvoir collectif, toute force, en fait, même les forces physiques, l'eau, les pierres, les gaz, toutes les forces vont jusqu'à ce qu'elles trouvent une limite. Ce truc qui tombe s'arrête quand ils trouvent une limite, la force de la gravitation fonctionne de la même façon, les pouvoirs vont jusqu'à trouver une limite. Il est possible que le pacifisme que vous sentez chez la plupart des humains soit en partie lié au fait que ces humains sont polissés, gendarmés depuis des décennies, des siècles et que ça les rend dociles et pacifiques parce qu'ils ont des limites. et nos gouvernements sont particulièrement belliqueux, violents, guerroyants parce qu'ils n'ont pas de limites. Et il me semble que plutôt que de chercher dans la vertu des acteurs humains ou gouvernements, plutôt que d'attendre de la vertu ou du vice de ces acteurs une solution ou une catastrophe, nous ferions mieux de réfléchir aux limites précisément que nous mettons aux différents pouvoirs. Alors évidemment les pouvoirs individuels des citoyens mais aussi les pouvoirs des gouvernements, des exécutifs, des judiciatifs, des judiciaires, de la banque, des médias, etc. D'où l'idée d'écrire la Constitution comme précisément cette limite qui pacifie la société en s'en prenant en ne disant pas on n'y arrivera jamais parce qu'on n'y est jamais arrivé. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on n'y est jamais arrivé qu'on n'y arrivera jamais. Oui, tu as raison, pour l'instant, on n'y est jamais arrivé. Mais il y a des tas de choses qu'on n'est jamais arrivé à faire et puis qui, pour une simple question de conscience, parce qu'il y a un niveau scientifique, un niveau de conscience, un niveau de connaissance qui a atteint le seuil critique, hop, nous devenons capables d'un truc qui nous paraissait jusqu'à absolument inimaginable. Donc ce n'est pas parce qu'on n'y est jamais arrivé qu'on n'y arrivera jamais. C'est vrai, c'est vrai. Je voudrais juste, pour éviter, comme je sais que je vois qu'on arrive au bout de la séquence parce qu'on avait deux heures, quand on a pris du retard, on va peut-être avoir moins de temps pour notre première séquence et que je vois bien que j'ai quand même encore beaucoup de sujets techniques sur lesquels je voudrais lancer votre réflexion pour qu'ensuite, dans les ateliers, vous ayez de la matière pour écrire, parce que je vous rappelle qu'au bout du compte, j'aimerais bien que vous écriviez les articles vraiment. Essayons, j'ouvre les mêmes parenthèses que vous, philosophiques, donc je comprends cette tentation qu'on a et donc il faudrait qu'on ait plus de temps, mais essayons de ne pas ouvrir trop les parenthèses philosophiques pour nous concentrer sur l'aspect pratico-pratique, de qu'est-ce qu'on va écrire pour limiter les pouvoirs. Alors, justement, là aussi, j'ai un bémol à t'opposer. C'est que, par définition, et ça, les oligarchies et les brigands qui nous dirigent depuis 200 ans, je reprends tes propres termes, il se trouve que je les approuve moi-même totalement. On a déjà créé en quelque sorte des constitutions et des lois et des codes qui étaient à la limite de la perfection, mais ils savent les détourner. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, une loi constitutionnelle sur l'armée. Il faut tirer des leçons des détournements pour essayer de les empêcher. Oui, sauf que les empêcher, au bout d'un moment, il y a un certain nombre de trucs. Tu auras beau mettre le maximum de subtilité dans l'énoncé juridique d'une loi, dans l'énoncé écrit d'une loi, il y aura toujours des fenêtres hors la loi. Oui, mais ce n'est pas une raison pour qu'on renoncer à résister. Justement. Oui, ce ne sera jamais parfait. Justement. Ce que je veux dire, c'est qu'une loi, ce sera toujours insuffisant, c'est un cercle sur lequel s'appuyer, mais de toute façon, il faudra le compléter. Oui, l'ajuster en permanence. Non seulement l'ajuster en permanence, mais d'un point de vue... Mais là, on reste le droit, corrigeant le droit, mais le compléter par tout un tas d'autres domaines qui sont de l'ordre de la culture, du mental, du technique, etc. De l'information, de l'information, etc. qui ne relèvent pas de la loi du juridique. Que nous sommes capables d'instituer pour que soit garantie la bonne information, la monnaie libre. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais qui ne sont pas dans la loi en tant que telle sur la force armée. Ah oui, bien sûr, monsieur. Non, là, je dis qu'on se concentre sur la force armée parce qu'on prend un sujet à la fois, mais on fait d'autres ateliers sur la monnaie, d'autres ateliers sur les médias, d'autres ateliers sur... On est d'accord. Je parle juste de la force armée, là, oui. Mais je sais bien qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Sur la distinction police-armée, Robespierre commence par rappeler, mais parce qu'ils le savent bien au moment où ils sont constituants, que l'exécutif ordonne, pilote les forces armées qu'il appelle les troupes de ligne qui sont les forces armées destinées à nous protéger de l'extérieur. Robespierre parle des troupes de ligne pour parler de ce que nous appelons aujourd'hui l'armée, c'est-à-dire les forces armées qui nous protègent contre les périls extérieurs. Et ce qu'il dit, c'est que les gardes nationales sont une force que nous devrions instituer comme contrepoids, comme sauvegarde contre les abus de cet exécutif et de son armée. Et alors, il en tire les conséquences, conséquence du cahier des charges qui est que les gardes nationales nous protègent contre l'exécutif et son armée, c'est que ces gardes nationales, premier point, leur chef ne devrait pas être nommé par le prince. Le prince, le chef de l'exécutif, désigne les officiers de l'armée qui nous protègent contre l'extérieur. Il ne devrait pas désigner aussi les chefs de la garde nationale puisque la garde nationale sert à nous protéger contre les abus éventuels de l'armée. Première règle que suggère Robespierre, le prince ne doit pas pouvoir nommer les chefs. Je vous rappelle que dans la constitution de la Vème, le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires et manifestement les précautions auxquelles pensait Robespierre n'ont pas été suivies d'effet pour l'instant. Mais donc, suggestion, interdire aux chefs de l'exécutif de nommer ces gardes nationales auxquelles on peut donner d'ailleurs un autre nom. Deuxièmement, que les chefs de l'armée ne puissent pas être les mêmes personnes que les chefs de la garde nationale. Il faut que ce soit des personnes différentes. Donc il y a qui les nomme, qui nomme les chefs. Il ne faut pas que ce soit le prince qui nomme les chefs de la garde nationale. Et ensuite, les humains qui vont être les chefs, il ne faut pas que ce soit les mêmes. Il ne faut pas que ce soit les mêmes qui soient chefs de l'armée et chefs des guerres nationales. Et puis que le prince ne puisse pas, écoutez bien, avancer, faire avancer la promotion, la carrière des chefs des guerres nationales. Il ne faut pas que le prince puisse récompenser ni punir les guerres nationales. Donc rendre indépendants ces pouvoirs-là de façon à ce que les guerres nationales soient capables de s'opposer au prince. Est-ce qu'il n'est plus le prince, au bout d'un moment ? Oui, mais absolument. Ce que je ne pense n'est pas, il ne faut pas le savoir. Oui, il faut le savoir absolument. Parce que si le prince ne peut plus faire ci, ci, ci et ça, au bout d'un moment il est à poil. Je ne peux pas aller vulgairement. Absolument, mais ce n'est pas absurde. Donc ce n'est plus le prince. Voilà, enfin, quand il dit le prince, c'est parce qu'il pense au roi, on est en 90, ils sont encore le roi, ils ne sont pas en pour couper la tête. bien sûr. Mais alors, là, deux choses, à nouveau, j'ai envie toujours de rebondir, de réagir, deux choses. La première, de donner un exemple historique, dans l'armée américaine, encore aujourd'hui, qui est une armée, pour moi, qui n'est certainement pas l'armée d'un peuple et l'armée d'une démocratie, les officiers, pour être officiers, il faut avoir, et c'était le cas dans les armées royales autrefois, il faut avoir une commission. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire une lettre de commission. De qui, de quoi ? Du pouvoir, du parlement, d'un sénateur. Ah oui ? Pour être officier dans l'armée ? Pour être officier, il faut avoir une commission. Et c'est pour ça que, par exemple, les sous-officiers dans l'armée américaine, on les appelle les NCO, c'est-à-dire les Non-Commissioned Officers, c'est-à-dire les officiers sans commission, qui sont simplement des techniciens. Bon. Là où un officier, de même qu'un officier pour être lieutenant au régiment royal touraine en 1760 dans l'armée d'Ancien Régime, il fallait avoir une lettre du roi qui était une lettre signée de Louis XVI, M. Étienne de Chouard, le sieur Étienne de Chouard. Arrête ! Non, mais je plaisante. Et nommé lieutenant au régiment royal touraine, etc. Signé Louis. Et dans l'armée américaine, c'est ça. Il faut avoir une lettre de commission du pouvoir et pour rentrer à l'école des officiers, il faut avoir une lettre de recommandation de son sénateur. D'accord. Donc on est d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas ça. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas ça. Je dis, c'est un exemple supplémentaire pour dire que c'est insuffisant. Bon. Alors, moi, je voulais apporter un autre élément sur cette question qui me semble essentielle de distinction entre l'armée et la police qu'on a déjà abordée dans le débat précédent d'ailleurs. Moi, j'ajouterais une troisième variable. C'est qu'il faut séparer... Peut-être que tu peux rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Sur le fait qu'il fallait séparer ce qu'on appelle les forces armées des forces... Il fallait séparer les forces militaires des forces constabulaires. De police. C'est-à-dire la police, gendarmerie, des choses de ce genre. Bon. Il fallait les séparer soigneusement. Et il faut développer une réflexion en ce sens qui soit aussi élaborée que ce qu'a pu développer, par exemple, en son temps montesquieu, sur la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Bon. La séparation des pouvoirs militaires et constabulaires. Mais j'ajouterais un troisième pouvoir. Le pouvoir sécuritaire. Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, à travers tous les tours de passe-passe sémantiques que les pouvoirs sont en train de nous imposer de partout de façon subreptice, il y a... On parle plus en plus de la sécurité dans laquelle on met... Alors déjà, depuis 50 ans, on nous parle de défense. Moi, je déteste ce mot. C'est déjà l'une des premières occurrences historiques de ce qu'on appelle le politiquement correct et la neuve langue. Ça s'appelait autrefois ministère de la guerre, ministère des forces armées. C'est-à-dire, dis-en très bien ce que c'est, après tout, après tout, ne nous masquons pas les yeux. L'armée, ça sert à tuer. Point. Voilà. Et arrêtons de parler de défense. Sous-entendu, c'est nous, on se défend. C'est toujours l'autre salaud qui attaque, bien évidemment. et bien là, il y a un nouveau mot qu'on rajoute, c'est le terme de sécurité, dans lequel on mélange volontairement police, gendarmerie, enfin, force constabulaire, force militaire et force de protection civile. C'est-à-dire, tout ce qui est pompier, garde-côte, unité de, enfin, comment dire, organisation de protection contre les catastrophes naturelles, des choses de genre. Moi, je pense qu'on a besoin d'une armée, séparée, distincte, bon, contrôlée, etc., de force constabulaire, par ailleurs, mais également de force de sécurité, cette fois-ci au sens de sécurité civile, c'est-à-dire pompier, protection civile, garde-côte, des choses comme ça, parce que l'armée, aujourd'hui, a tout, dans tous les pays du monde, a tout un discours de communication, marketing, comme on dit, qui est, en apparence, comme tous les discours de communication, qui est en apparence extrêmement sympa, extrêmement séduisant, mais qui est en fait, ce sont des serpents, c'est pernicieux, c'est, on est vachement utile, vous voyez l'armée, elle sert à faire de l'assistance aux pêches, l'armée, elle vient en aide aux gens qui sont victimes d'inondations, elle vient dépolluer les plages, elle vient dépolluer les plages, elle vient, c'est super sympa, vous voyez l'armée, quand même, on voyait, on sert à quelque chose, vous voyez nos budgets, vous voyez, braves citoyens, braves électeurs, ce que vous payez, vous voyez, ça sert à quelque chose, vous voyez à quel point on est sympa, sauf que là, c'est un moyen de plus de prise de contrôle sur la société, et donc, il faut aussi séparer ce domaine-là. troisième pouvoir, on note ça dans un coin, il faudra écrire l'article qui correspond à ça. Dans l'esprit de Robespierre, il envisage toutes les conséquences de sa première observation, nous aurions besoin d'une sauvegarde contre les abus de l'exécutif, donc nous avons besoin d'une force armée qui soit indépendante de cet exécutif, et il cherche tout ce qui conduit une force armée à devenir l'ennemi du peuple qu'elle est protégée. Et, entre autres, source des abus de pouvoir, vous allez voir comme c'est intéressant ce qu'il repère. Essentiel, dit Robespierre, empêcher que les gardes nationales ne forment un corps, avec un esprit de corps, avec un esprit de discipline, une obéissance aveugle, avec un sens de l'honneur qui les rend progressivement distincts des citoyens qui sont censés protéger. En fait, il tient à la fois à ce qu'il y ait une distance énorme entre les troupes armées chargées de la protection à l'extérieur, l'armée, et les troupes armées s'occupant de la protection de la liberté à l'intérieur. Et en même temps, il dit qu'il faut absolument confondre la qualité de soldat avec la qualité de citoyen. Il faut que le soldat n'oublie pas, ne puisse pas oublier, soit conduit à ne pas oublier par les institutions, soit conduit à ne pas oublier qu'il est toujours citoyen. Alors vous allez voir les détails. Il dit, prenons des précautions, prenez d'autres précautions contre l'influence des chefs. Que tous les officiers soient nommés pour un temps très court. je ne voudrais pas qu'il excède à la durée de six mois. Que les commandants, alors ça, il faudrait prendre des notes, il dit, les officiers, mandats courts, non renouvelables, je ne voudrais pas que ça excède six mois. Que les commandements soient divisés, de manière au moins qu'un seul chef ne puisse réunir plusieurs districts sous son autorité. Ajoutez une disposition dont l'importance est peut-être plus grande qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. On n'imagine pas aisément à quel point cet esprit de despotisme militaire que nous cherchons à éteindre peut être fomenté par l'usage de porter continuellement les marques distinctives du grade dont on est revêtu. Même en dehors du boulot. Vous savez, quand ils gardent leurs uniformes, en dehors du boulot. Comme si c'était leur personne qui était rehaussée par cet uniforme alors que ça devrait être juste la fonction. L'interdiction de porter l'uniforme en dehors du boulot. Voilà le degré de détail où Robespierre essaye d'éviter que se forme une distinction entre les soldats et les citoyens. Que les soldats restent citoyens tout le temps. L'habitude de les étaler ces signes, cet uniforme, ces grades dans le commerce ordinaire de la vie peut être regardée en quelque sorte comme une espèce d'usurpation, comme une véritable atteinte au principe de l'égalité. Elle ne sert qu'à l'identifier à ses propres yeux avec son autorité. Et ça développe un esprit d'orgueil, de vanité. Et en même temps, d'orgueil et de vanité chez les gens qui portent l'uniforme. Et en même temps, ça développe chez les sermes citoyens cette timidité rampante, cet empressement adulateur, également incompatible avec le caractère des hommes libres qui ne doivent pas admirer l'uniforme, qui doivent le respecter comme la condition de l'ordre, mais pas l'admirer, vous voyez, cette adulation. notez ça pour voir si vous mettez ça dans vos articles, l'interdiction pour les... précautions contre l'influence des chefs. Donc, peu de chefs, les mandats courts non renouvelables, divisés, 100 marques en dehors du travail et nommés par les citoyens. Les officiers nommés, élus, par les citoyens. Est-ce que nous désignons nous-mêmes les officiers ? Alors, sachant que les gardes nationales, qui étaient en même temps écrites par la bourgeoisie de l'époque, contestées par Robespierre, les gardes nationales étaient nommées non pas par les citoyens mêmes, les officiers étaient nommés mais par les représentants. C'est-à-dire que les parlementaires s'étaient donné le droit de désigner eux-mêmes, les parlementaires qui étaient tous riches, pratiquement, et s'étaient donné le droit, en tout cas en majorité, s'étaient donné le droit de désigner eux-mêmes les chefs de la garde nationale. Robespierre dit mais ça va être facile pour eux de désigner des amis du despotisme. Alors, est-ce que je vous garde, est-ce que je vous prends, est-ce que je vous décris maintenant la façon dont Robespierre décrit le fait que les gardes nationales c'est nous et surtout le fait qu'ils soient armés ? On y va ? Les gardes nationales ne peuvent être que la nation entière pour défendre au besoin ses droits. Il faut que tous les citoyens en âge de porter les armes soient admis sans aucune distinction. A l'époque, ce qui était en train de se faire, c'est les gardes nationales qui étaient ce que Guillemin nous signale comme au début, ils ne faisaient pas attention aux mots et les bourgeois avaient appelé ça, la garde nationale, ils avaient appelé ça la milice bourgeoise et c'est en s'apercevant que ça se voyait et que tout le monde se mettait à protester parce qu'on ne voulait pas d'une milice bourgeoise qu'ils ont changé et qu'ils ont décidé d'appeler ça la garde nationale. mais ils ont institué des gardes nationales qui n'étaient que pour les riches. Il n'y a que ceux qui payaient un impôt qui pouvaient être aux gardes nationales. Il fallait payer son uniforme qui représentait des années de salaire d'un travailleur de base et donc ceux qui interdisaient, sans le dire, la participation aux gardes nationales aux pauvres. Alors, j'en arrive au fait d'être armé. Avec quel mot Robespierre en parle ? On verra ce que ça vous suggère. Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme. Être armé pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la défense naturelle et individuelle dont il est la conséquence. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du droit de s'armer pour la patrie et investir exclusivement l'autre, c'est donc violer à la fois et cette sainte égalité qui fait la base du pacte social et les lois les plus irréfragables, les plus sacrées de la nature. Ce droit d'être armé, je voudrais vous citer un truc incroyable que j'ai découvert récemment. Je ne savais pas ça. Vous connaissez tous la déclaration des droits de l'homme. Je ne l'ai pas imprimé sur papier donc je vais le retrouver sur PC mais je vais trouver ça rapidement. Dans la déclaration des droits de l'homme, où est-ce que je vais trouver ça ? Je vais vous retrouver rapidement. Non, ce n'est pas le droit à l'insurrection. C'est plus que ça. Voilà un extrait du moniteur. C'est un texte officiel, c'est comme le journal officiel de la République française, c'est de l'époque, à l'époque de 1789, c'était le moniteur qui retracait les discours à l'Assemblée. Et voilà quelque chose qu'on a oublié. En 1789, le comte de Mirabeau propose au comité des cinq qui est en train de réfléchir à la Constitution que soit adopté un article 10 dans la déclaration des droits de l'homme. Ils sont en train de réfléchir à la déclaration des droits de l'homme. Un article 10 dans la rédaction suivante. Et voilà le texte que propose Mirabeau. Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense contre toute agression illégale qui mettraient en péril la vie les membres ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens. Ça, ça faillait dans la déclaration des droits de l'homme. Écoutez pourquoi ça a été refusé. Or, les membres du comité... C'est le rédacteur, c'est le moniteur, c'est dans le journal officiel. Donc c'est la synthèse qu'en fait. Les membres du comité ont considéré dans la déclaration des droits de l'homme, ont considéré à l'unanimité que, ouvrez les guillemets, le droit déclaré dans l'article 10 non retenu était, évident de sa nature et l'une... Donc c'est tellement évident qu'on ne l'écrit pas. Et l'un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer. C'était tellement évident le droit de s'armer, mais tellement, tellement... T'as déconné, on va quand même pas l'écrire. Regardez l'état dans lequel on en est arrivé 200 ans après, on a désappris à être armé. On a appris à être désarmé, on a désappris l'urgente nécessité d'être armé. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vous dis, parce que je sais bien que j'ai été formé comme vous, je sais que vouloir être armé, c'est mal. On a été dressé à ça. Mais regardez, ne sont plus armés que les malfrats, quoi. Alors, probablement, me répondrez-vous sur la nature des armes qui changent, comme tu disais tout à l'heure, avec la très nécessaire compétence et le ticket d'entrée dans l'armement qui est devenu inaccessible. Mais c'est ça, vraiment, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qu'il faut instituer pour que nous soyons capables de résister aux malfrats ? Parce que vous avez bien compris que là, on y va. Comment c'est quoi ton prénom ? Frédéric. Frédéric. Oui, moi, je me disais que, je vais peut-être un peu vite, mais il y aurait sans doute un préalable à tout ça, un préalable à tout ça, qui est valable pour un petit atelier économique, social, sociétal, etc. Cette histoire de formation, parce qu'on est dans une histoire où, si je comprends ou si j'entends ce que tu dis, quelque chose de l'ordre de tout le monde doit, à un moment donné, porter des armes pour que chacun défende la tour de rôle. défendre la police, enfin, soit la police... Protéger la liberté. Voilà, protéger la liberté, ça veut dire protéger la liberté, la sienne et celle d'autrui. Oui. Donc, prendre le rôle d'histoire, ça serait de faire un tour de rôle. Oui. Chacun, un tour de rôle, Oui. sa arme, enfin, pas sa arme, d'ailleurs, sa arme, on ne peut pas s'armer soi-même. S'entraîne. S'entraîne, voilà. Donc, ça veut dire un préalable qui serait celui de la formation aussi. Oui. Parce que, si on n'est pas dans une hypothèse où on se forme, on s'informe, etc., on va un peu vite... Enfin, si on prend les choses de la réalité d'aujourd'hui de la société, en dehors des... Ça, il n'empêche d'émettre des hypothèses de travail, des hypothèses constitutionnelles, mais il y a des... Pour moi, il y a des préalables qui ne sont pas pour autant anti-utopie ou quoi que ce soit, dans cet endroit-là, qui sont, en premier lieu, formés. Et qu'est-ce que ça signifie, formés ? Ça, pour moi, c'est un préalable. Ensuite, à partir de ce préalable-là, on peut étendre à toute forme. Le tour de rôle peut passer sur toutes les fonctions, c'est-à-dire la fonction du politique, la fonction de l'économique, la fonction de la stratégie, si on revient à l'hypothèse de l'hôpital, militaire, voilà, c'est ça, la police intérieure, la police extérieure, etc. et dans cette police extérieure, il y a un certain nombre de fonctions différentes, etc. Mais tout ça, ça signifie qu'au départ, ça signifie, il faut qu'il y ait quelque chose qui, enfin, il faut vraiment une formation, il faut que, parce que, en dehors de ce, d'ici, en dehors des ateliers que tu fais le plus possible, j'espère, et un peu partout, ailleurs, au-delà de ça. Comment, parce que, cette histoire, il faut que ça soit viral, sans doute, qui se charge de former, comment, et après, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va dire... Est-ce que vous essayez d'écrire justement les articles qui, si vous, imaginez que vous avez le pouvoir pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, après ce soir, vous en avez pendant 2 heures, comment écrivez-vous les règles qui mettraient en place cette nécessaire, vous avez raison, nécessaire formation, éducation, qui serait peut-être une éducation populaire, d'ailleurs, pas forcément une éducation nationale, mais écrivez-le vous-même. J'ai un élément qui va complètement dans ton sens, Frédéric, un élément historique qu'il faut savoir, encore une fois, c'est anecdotique, mais je pense que c'est une anecdote qui est intéressante. À Rome, du temps de la République, qui n'est pas une démocratie parfaite, loin de là, c'est une république oligarchique, mais dans laquelle il y a quand même, du fait des vides des classes qui se sont produites pendant les guerres civiles romaines, il y a quand même des éléments de... De la démocratie ? Oui, des éléments de... qui sont parfaitement contrôlés, mis sous boisseau, etc. Mais il y en a, mais toujours est-il que par exemple pour les Romains, ce qui est intéressant, c'est que pour les Romains, un bon soldat, ce n'est pas celui qui est courageux. Pour les Romains, le courage, c'est une vertu pour les barbares, parce qu'eux, ils n'ont que ça, ils n'ont que le courage. Donc, qu'un soldat soit courageux chez les Romains, c'est normal, ça fait partie du boulot, c'est comme demander à une roue qu'elle soit ronde. Oui, c'est normal, une roue, c'est ronde. Un soldat, c'est courageux. Non, un bon soldat, c'est celui qui s'entraîne. Un bon soldat, c'est celui qui s'entraîne, qui s'entraîne sans cesse, en permanence. Et cesser de s'entraîner, c'est déjà commencer à abdiquer son statut de citoyen. Et pourquoi il s'entraîne ? Il s'entraîne, un, pour être un bon soldat, deux, il s'entraîne pour la gloire d'Europe, parce qu'à l'époque, ça fait partie des vertus d'un citoyen, et trois, pour ses intérêts personnels, parce qu'il y trouve de l'intérêt. Enfin, en tout cas, on prétend qu'il en a. Mais c'est partiellement vrai. Donc, c'est ça aussi qu'il faut mettre. C'est pour quel état ? L'entraînement, ça fait partie du projet de Rodespierre. Comme les Suisses, il le dit, on a un exemple avec les Suisses qui s'entraînent régulièrement. Il dit, les cantons libres de la Suisse nous offrent des exemples de ce genre. Là, tout habitant est soldat, mais seulement quand il faut l'être, disait Rousseau. Les jours de dimanche et de fête, on exerce ses milices selon l'ordre de leur rôle. Tant qu'ils ne sortent pas de leur demeure, peu ou point détourné de leurs travaux, ils n'ont aucune paie. Mais sitôt qu'ils marchent en campagne, ils sont à la soldat de l'État. Donc, oui, oui, il faut penser au statut du soldat. Alors, il reste un dernier point avant que je... Je vais vous lire après, sur la fin, quand vous commencerez à en avoir marre, il faut me dire un petit peu avant parce que je voudrais vous lire les mots qu'utilise Robespierre pour... Il fait une proposition de décret de l'Assemblée nationale qui a la conséquence de ça, la conséquence de toute cette réflexion. Pour que vous voyez que les mots qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour le dire, son passe, c'est accessible, quoi. Il suffit de le lire et puis de s'en inspirer, le corriger, en rajouter, en supprimer. Mais c'est pas... Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour être capable de penser, travailler un texte comme celui-là. Et la première mouture que vous allez rédiger sera pas bonne. Évidemment, voilà, quand on commence à rédiger, on n'a pas tout de suite la première, la bonne formulation. Mais quand vous allez ensuite, ensemble, en petits groupes, améliorer, changer, prendre un mot qui est plus précis, prendre un mot qui est plus fort, prendre un mot qui est moins fort, pas parfait, mais va devenir meilleur et tout à fait présentable, après. Donc, avant d'en venir là, j'aurais vous signaler la réflexion sur la marée-chaussée, qui est la police, la police professionnelle qui existait et qui était renforcée et mise complètement au service du prince par les bourgeois qui instituaient les gardes nationales à leur service et qui est contestée par Robespierre. Et Robespierre signale que... Alors, bien sûr, la marée-chaussée, c'est donc la police professionnelle qui n'a rien à voir avec les troupes de ligne, mais pour Robespierre... Alors, Robespierre fait le point. Dans son discours, il explique... Voilà les arguments de ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait une marée-chaussée, donc une police professionnelle, et puis voilà les arguments de ceux qui disent qu'il ne faut pas de marée-chaussée, il ne faut pas de police professionnelle parce que les citoyens sont tout à fait capables de faire ce boulot-là. Donc il y a des arguments. Et puis Robespierre prend une position qui est intermédiaire, qui dit... Je vois... Je pressens des tas de difficultés pratiques à renoncer à la professionnalisation de la marée-chaussée et je cherche une situation intermédiaire et Robespierre propose... Je vous la résume, mais il faut lire son truc, mais c'est... La situation médiane pour Robespierre, c'est de... donner à la marée-chaussée... Donc garder... Garder les professionnels de la police, mais leur donner comme chefs les chefs de la garde nationale. Mandat court, non-renouvelable, désigné par le peuple... C'est-à-dire de donner à des professionnels... Donc on les garde professionnels parce qu'on sait qu'on a besoin d'une police professionnelle qui soit capable qu'il y ait le niveau technique nécessaire pour résister aux bandits qui, eux, ne manquent pas de faire monter leur niveau de technicité. Il faut qu'on ait des professionnels qui soient à leur niveau, mais dont les chefs, eux... Alors ça, je soumets ça à votre esprit critique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ça au mieux ? L'idée de Robespierre est de, par les chefs, de garder le contrôle de la marée-chaussée. Donc en regardant le professionnalisme et la compétence, mais en en gardant le contrôle politique. C'est-à-dire que le contrôle de la marée-chaussée serait civil. Mais ça, cette question, encore une fois, je vais apporter des éléments historiques parce que c'est très important. Et je vais donner un exemple historique qui va dans ton sens, qui est un petit peu la prolongation de ce que je disais tout à l'heure sur la question des commissions des officiers. qu'un officier soit commissionné. Parce que le fait qu'il soit commissionné, c'est pas simplement d'avoir un paplard signé d'un sénateur ou du roi ou du président de la République ou de je ne sais qui. C'est que ça veut dire que l'officier tient sa charge et sa fonction du pouvoir politique. Bon. Et que c'est pas simplement un poste technique. C'est que c'est un poste politique, officier. Toujours dans les légions romaines. Ce qui est intéressant, c'est que les légions romaines, le commandement technique est assuré par un corps très particulier qu'on appelle les centurions. Déjà qu'il y a un recrutement sociologique très précis, qui est en quelque sorte, qui est souvent un recrutement des centurions. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des guerres civiles à Rome. Les centurions sont d'abord et avant tout issus, dans les premières années en tout cas, de ce qu'on appelait à Rome le prolétariat. Les centurions venaient du prolétariat ? Oui, à l'origine. Ensuite, l'institution est trahie, comme d'habitude. Mais peu importe. Là, je raisonne un peu dans l'idéal, on va dire. C'est l'argile, c'était plébéien. Oui, c'était plébéien. Et ce qui est intéressant, c'est que les centurions, si on voulait... C'est un débat qu'on a déjà eu avec des copains spécialistes des questions militaires. Si on voulait trouver un équivalent à ce qu'était un centurion dans les armées d'aujourd'hui, on n'arrive pas à en trouver. Et en fait, le centurion, si on devait le comparer à ce que sont les grades et les rangs dans les armées d'aujourd'hui, ça serait une sorte de grade qui irait grosso modo de ce qu'est un sergent aujourd'hui, c'est-à-dire un petit sous-officier, à un commandant, c'est-à-dire un petit officier. C'est-à-dire, en fait, c'est le commandement technique. C'est eux qui connaissent le savoir-faire de l'armée, qui assure la cohésion d'une unité, qui connaissent le savoir-faire tactique, etc. Mais ce qui est intéressant dans le commandement romain, c'est qu'au-delà de commandants, au-delà de chefs d'escadron dans les armées d'aujourd'hui, le commandement est un poste politique. Et ce sont des sénateurs, des tribunaux... Les centurions ? Non. Le commandement, le vrai commandement, c'est ça. Ça s'appelait comment ça, alors ? Ça s'appelait comment ? Le vrai commandement d'une armée, à Rome, au-delà des centurions qui assurent le commandement technique, le commandement est assuré par des politiciens. Et c'est pas pareil chez nous ? Ah non ? Aujourd'hui ? Non. C'est-à-dire qu'au final, c'est le président de la République. Ah oui, c'est l'homme. Mais sauf qu'entre le président de la République et les sous-officiers, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les sociétés. À Rome, ce sont tous des politiciens qui sont nommés. Alors, étant donné que c'est une oligarchie, c'est pas un modèle qu'il faut appliquer et dont je prends de l'application millimétrique chez nous. Parce que c'est une oligarchie qui nomme ses propres représentants en tant que tribun des armées, etc., etc. Ce sont des sénateurs, c'est l'aristocratie romaine. Mais, le fait est que le commandement, un Rome, le vrai commandement d'une armée à haut niveau, est politique. Ils ne sont pas des militaires, ils sont des politiques. Ce sont des politiques qui, ils se trouvent, ont une formation militaire. Parce qu'à l'époque, être un aristocrate romain, ça veut dire savoir, de toute façon, c'est un savoir qu'on sait, qu'on acquiert dès son plus jeune âge, de savoir diriger des armées entières. Et tu te souviens que les révolutionnaires de la Révolution française ont mis en pleine guerre, parce qu'ils se méfiaient de la trahison possible des officiers, ils mettaient derrière chaque... Des représentants en mission, oui. Des représentants... Oui, et les bolcheviques mettaient des commissaires politiques, commissaires politico, et voilà. Et on pourrait faire ça, mais... Oui, alors là, moi je connais l'exemple bolchevique parce que j'ai travaillé dessus et je travaille sur l'histoire de l'armée rouge, entre autres choses en ce moment. C'est ce qu'on appelle le principe du double commandement. Oui. C'est-à-dire que dans l'armée rouge, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en 1918, quand on la crée, on s'aperçoit qu'on a besoin d'officiers qui ont des compétences techniques, des compétences professionnelles, donc on va les chercher chez les anciens officiers tsaristes, qui ne sont pas toujours très copains avec le gouvernement bolchevique, donc on va mettre en place plusieurs méthodes pour les contrôler. D'une part, on prend leur famille en otage, et deuxièmement, on leur adjoint des commissaires politiques, qui sont eux membres du parti bolchevique et qui assurent le double commandement, sauf que concrètement, dans la réalité des choses, le double commandement, c'est quelque chose qui est bancal et qui a plein de défauts et qui fait qu'on fonctionne mal. De facto. Alors, de quel point de vue ? Du point de vue de l'efficacité de l'armée ? Du point de vue de l'efficacité de l'armée. Et ça, les bolcheviques en ont conscience. On voit les textes de Trotsky sur cette question. Il est chef de l'armée rouge. Il dit, bien que le double commandement, c'est une solution bancale, qui est foireuse, qui nuit à l'efficacité de l'armée et tout. Il se trouve que je l'ai mis en place, moi, en tant que chef de l'armée rouge, je l'ai mis en place maintenant parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. C'est bancal, mais on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas assez de personnel. Parce qu'on n'a pas assez de personnel fiable. Mais espérons qu'un jour, la révolution bolchevique et l'État bolchevique aura produit des officiers professionnels compétents qui seront loyaux au régime. Et dans ce cas, on n'aura pas besoin de les faire contrôler par un commissaire politique. Laurent, Laurent, n'oublie pas que, par rapport à Trotsky qui cherche à avoir tout le pouvoir... C'est un exemple historique. Oui, mais justement. N'oublie pas que l'optique serait différente. C'est-à-dire que je cherche à contrôler les forces armées dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt du pouvoir exécutif. Je cherche précisément à ce qu'elle... Il s'agit ni d'intérêt général ni d'intérêt général. Il s'agit de l'efficacité de l'armée. Parce que si l'armée rouge perd, là, c'est l'intérêt général qui est bousillé parce que ça veut dire que le régime se casse la gueule. Pas forcément, parce que s'il n'y a pas que l'armée rouge, si tu as aussi un peuple russe armé jusqu'au temps intégralement, tu as toute la société russe qui est capable de résister. C'est mieux que l'armée rouge, non ? Si, 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 avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Non, mais c'est pas comment des si. Mais c'est ça de choses qui sont hypothétiques de cette façon, on ne peut plus rien construire. C'est ça le problème que moi je vois dans ce... Ben pourquoi non ? Non, parce que tout ça, ça marcherait à condition que il y a ça. Ben oui. Et que il y a ça, et que il y a ça. Oui, mais sauf qu'on n'arrivera jamais dans le monde réel à trouver des situations où toutes les conditions seront rassemblées. C'est ça que moi je... Tu renonces trop vite. Tu renonces trop vite on commence à réfléchir. Non, je ne renonce pas trop vite. Je... Excusez-moi. Oui ? Je crois justement que... Ton prénom. Florent. Venez le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas où il est. Je crois que la situation a créé... Je crois que la situation actuelle nous montre que justement les situations sont possibles parce que les conditions sont réunies. Si on est impuissant et si nos politiques maîtrisent l'armée et les utilisent comme elles veulent, c'est parce que justement leurs conditions pour instituer leur pouvoir sont réunies. Donc ils dépendent de ces conditions. On travaille nous aussi sur des signes pour trouver ces nouvelles conditions. qui rendraient ça possible. Soit. Mais moi, je ne les vois pas pour l'instant. Mais sinon, c'est bien sûr les questions qu'on se pose. Ah, voilà. Oui, oui, oui. C'est tout. OK. Quand on disait tout à l'heure il faudrait que le soldat soit... la qualité du soldat soit confondue avec celle de citoyen, il y a une autre façon de le dire et qu'utilise Robespierre quelquefois qui est la... Ah, il ne dit pas ça exactement avec ces mots-là mais je parle de politisation de l'armée. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit que l'esprit de discipline poussait à son état le plus chimiquement pur, c'est-à-dire l'état d'obéissance absolue, servile qui rend une armée un outil dévastateur pour la population qu'elle peut protéger dès que le maître est devenu tyrannique, cette obéissance absolue est probablement si on fait le bilan en coût-avantage c'est sûrement très efficace en termes d'armée pour rien, c'est sûrement très efficace mais si tu fais le bilan en coût-avantage c'est tellement dangereux pour nous qu'il vaut probablement mieux alors moi c'est là que j'en suis pour l'instant mais ça m'intéresse de savoir si vous avez des objections à ça mais il vaut probablement mieux une armée qui est capable de désobéir, qui est capable de rester politique et d'être capable d'avoir la... d'être autorisé à... dans les institutions autorisées à désobéir quand l'ordre est unique ça c'est valable par exemple alors ça c'est un moment qui est valable pour le temps de paix en temps de guerre quand t'as un ennemi qui se précipite sur toi t'es obligé de penser en termes d'efficacité et donc de toute façon tout régime politique confronté à la guerre se transforme en régime tendant vers le fascisme et l'autorité et le totalitarisme de toute façon je vois pas comment on peut le faire autrement si... il faudrait juste changer les temps de paix et temps de guerre mais on peut le faire dans la constitution sans doute parce que le... les romains les romains encore eux il y avait pas la notion de dictateur à Rome parce que le poste existait le poste de dictateur en temps de guerre est un poste qui dure six mois ou enfin un temps bien précis il a tous les pouvoirs mais au bout de la période dite on lui retire tous les pouvoirs les indiens faisaient ça aussi les chefs n'avaient le pouvoir qu'en temps de guerre et ils n'avaient aucun pouvoir en temps de paix voilà mais effectivement mais ils ont tout pouvoir et je veux dire si on avait fait si l'armée soviétique face au déferlement des hordes nazis en 1941 avait agi de façon purement démocratique et tout ça ça serait fait balayer d'accord je t'entends Laurent mais est-ce qu'on peut pas dire qu'une constitution bien faite qui serait pas faite par le prince en question laisserait l'initiative de la transformation qui dit que nous sommes en guerre ou en paix parce que tu vois bien qu'aujourd'hui tous les gouvernements du monde sont en train de dire qu'on est en guerre absolument on l'est pas et c'est eux qui fabriquent l'ennemi c'est eux qui fabriquent absolument on est entièrement d'accord mais cette question de dire quel est le temps de guerre et quel est le temps de terre c'est le point central de la notion avec un s majuscule de souveraineté d'accord donc est-ce qu'on peut pas dans la constitution écrire je n'ai jamais fait ça et là je vais faire une citation qui est une citation parfaite pour décrire cette problématique que tu poses c'est une citation encore une fois de quelqu'un qui n'est pas politiquement correct qui s'appelait il est mort Karl Schmitt ce théoricien nazi enfin la droite réactionnaire allemande très réac qui a collaboré à un moment avec les nazis oui mais qui était un grand penseur politique malgré tout c'est peut-être difficile à entendre mais c'est vrai et Karl Schmitt a cette phrase qui est sublime pour penser à ce qu'est la politique il a dit est souverain celui qui décide du moment exceptionnel non pas celui qui décide dans le moment exceptionnel mais celui qui décide du moment exceptionnel sous-entendu quand le moment n'est pas exceptionnel à la limite la loi s'applique toute seule de façon presque mécanique absolument donc une bonne constitution nous donnerait à nous le peuple l'initiative et cette souveraineté c'est à dire que ne pourrait décider l'état de guerre qu'un référendum d'initiative populaire que pas un référendum à l'initiative du prince parce que ça devient le prince qui pose la question et qui avec force manipulation dans l'absolu oui je suis d'accord à 300% sauf que dans la réalité on peut écrire ce soir cet article écrire l'article qui dit sauf que dans la réalité de la modernité avec l'art nucléaire et avec tout ça on n'a plus de temps de faire un référendum d'initiative nucléaire bah non parce que c'est un truc qui se décide en minutes Patrice bah non je crois pas c'est très théorique les guerres les guerres aujourd'hui c'est pas ça c'est pas Patrice ? je vais essayer de parler fort est-ce qu'on n'est pas il y a un micro je ne sais pas où là-bas de l'autre côté est-ce qu'on n'est pas juste en train d'oublier la distinction police-armée j'ai l'impression on oublie la distinction tu veux dire c'est ça j'ai l'impression que Robespierre considère nécessaire le caractère professionnel de l'armée oui pour l'extérieur donc qui correspond à un contexte dans lequel l'efficacité prime oui professionnel ok pour l'armée il y a des réflexions dont on parle là sur le fait que la guerre nationale ne doit pas constituer un corps avec l'esprit qui s'est dit qui l'accompagne c'est pour l'intérieur et on pourrait très bien ne pas avoir de professionnel dans ce domaine là on peut considérer que les garanties démocratiques priment l'efficacité alors que c'est le contraire pour l'armée on est d'accord avec ça ou pas ? pourtant c'est un terrain d'entente oui sauf que c'est un débat qui est intranchable pourquoi ? la question est-ce que c'est l'efficacité ou la démocratie qui prime c'est un débat qui est dans le monde réel de fait intranchable c'est intranchable pour l'armée c'est l'efficacité l'extérieur l'urgence d'une invasion c'est l'efficacité et puis pour la police intérieure bah minute on n'est pas dans ce cas on pourra vous rétorquer oui mais alors face à des criminels particulièrement intelligents parce que ça n'est pas en péril l'existence même de la nation on peut imaginer des situations où il y a des organisations criminelles d'une puissance telle qu'elles peuvent mettre en péril la nation elle-même la mafia par exemple en Italie elle met en péril l'état et la nation elle-même là on en veille sur d'autres considérations les conditions d'existence d'une telle mafia et puis tu vois bien que ta police aujourd'hui ultra professionnelle et ultra compétente elle n'y arrive pas contre la mafia la mafia continue je sais et elle est noyautée précisément parce qu'elle est professionnelle oui absolument la mafia est noyautée parce qu'elle est professionnelle c'est important ça c'est important mais je pense que la mafia est noyautée la police est noyautée la mafia il a raison c'est d'abord noyautée la police parce qu'elle est professionnelle sauf que moi je suis d'accord je suis entièrement d'accord avec ça sauf que je pense qu'on ne peut pas poser le problème par écrit de façon comment de façon dissible est-ce que soit l'efficacité soit la démocratie parce qu'il faut les deux en même temps oui mais avec des modérations qui ne sont pas les mêmes non mais Laurent tu viens de dire ok c'est vrai que parce qu'elle est professionnelle elle est noyautée donc là cela dit identifier un problème c'est d'avoir un mot du non professionnel et noyautable également mais beaucoup moins attends c'est beaucoup plus difficile de tu mets Fabrice dans la je vais avoir du mal à le corrompre lui pour l'instant mais tu sais dans 6 mois il est plus là après Fabrice il va rester 6 mois attend 6 mois pour le corrompre je vais avoir du mal ça va être plus compliqué que si c'est son métier et surtout ça ne paye pas c'est à dire que l'effort nécessaire pour la corruption n'est pas suffisamment ça c'est un argument et que l'effort l'effort nécessaire pour la corruption n'est pas suffisamment c'est pas payant puisque dans 3 mois il aura changé d'argument il aura changé de dire mais ça c'est un vrai argument donc on peut l'écrire si nous écrivons la rotation des charges comme la rotation des charges des officiers ceux qui sont corruptibles de la guerre nationale si on l'écrit et on peut faire ça ce soir on l'écrit dans l'atelier on se dit un ou deux des ateliers se disent je vais écrire la rotation des charges et la déprimation professionnalisation de la police je l'écris j'écris les mots qu'il faut alors on commence si c'est pas parfait on s'en fout on s'en fout parce qu'il faudra que vous continuiez après on va pas régler le problème ce soir l'idée c'est de de lancer un moteur dans un cerveau pour qu'ensuite le cerveau il s'en occupe il s'en occupe parce qu'il a compris que c'est important et que ça peut marcher ça ça veut quand même dire que finalement on est tous niques on est tous quoi ? on est tous niques potentiellement un jour ou l'autre c'est vrai on est tous quoi ? policier oui mais oui potentiellement on peut l'être un jour il faut qu'on soit prêt à l'être ben oui mais si policier ça veut dire défenseur de la liberté et ben oui défenseur il faut bien qu'il soit armé parce qu'il se dit oui ça revient un peu sur l'idée de la formation donc c'est ce qui vient au-delà de ce que on demanderait à des réservistes comme c'est un certain pays qui reviennent tous les gens tous les deux trois ans les Suisses c'est souvent c'est même tous les ans je crois c'est ce qu'il y avait en France avant les réservistes voilà on avait une armée de conscription avec le service militaire et tout le monde y passait c'était pas parfait mais l'idée était là en tant que réserviste t'as fait en sorte de quoi ? ben je leur ai dit après quand je suis sorti ils m'ont envoyé une petite lettre du style ben que faites-vous après l'armée je leur ai dit que j'ai été journaliste et que je partais vivre en Afrique et adressera pour qui t'appelle jamais ils m'ont jamais rappelé ça a marché le problème de l'armée en fait à l'époque quand j'étais à l'armée c'est que les appelés nous on n'était pas formés avec le groupe militaire parce qu'ils avaient très peur je vois quand on allait faire du tir c'est un exemple tout bête on tirait trois cartouches mais pour apprendre à tirer avec un FAMAS je vous assure qu'il ne faut pas tirer que trois cartouches ça sert à rien vous apprenez rien du tout il faut en tirer au moins une centaine et ils le faisaient exprès justement quand on allait tirer des obus avec les chars effectivement moi j'étais pointeur sur un char donc je savais pointer une pièce d'artillerie je savais balancer mon obus sur un peu d'un autre mais sauf qu'on tirait le minimum d'obus possible de manière à ce que le peuple qui était là c'est à les gens qui étaient là après mais vraiment vous pouvez être sûr que là aujourd'hui on me refierait un char je ne serais capable de pointer j'étais oublié tellement j'en ai fait deux et pourtant je l'ai fait pendant un jour vous voyez et c'est pour ça il faudrait que donc justement c'est remettre tout simplement en fait le service militaire et la réserve pour que les gens continuent de former pour les armes modernes parce que ça c'est très intéressant ce qu'il a dit le monsieur mais il faudrait que cette armée de réserve ne soit pas formée par les militaires professionnels ou tout du moins il faudrait que les militaires professionnels soient suffisamment séparés du pouvoir pour ne pas qu'ils aillent des ordres du pouvoir pour ne pas former les appelés parce que l'armée professionnelle c'est super important par exemple quand on dit les militaires sont formatés à être bêtes ça c'est de la connerie mais tous les corps d'élite comme la légion les parachutistes c'est des gens on leur apprend à être autonome tout ce qu'on leur demande surtout c'est surtout pas d'être un moudon c'est d'être capable d'agir par eux-mêmes et d'être intelligent et je vous assure si vous rencontrez des légionnaires allez faire l'effort de discuter avec eux vous allez voir si ces gens là c'est des bourrins vraiment pas et les corps d'élite quels qu'ils soient regardez il y a plein de vidéos sur la formation je sais pas du GIGN sur tous ces mecs là on leur apprend vraiment c'est sûr ils ont un ordre ils ont une mission c'est à dire où ils sont bourrins c'est qu'eux ceux à qui on apprend d'être bourrin à qui on apprend d'être bourrin dans l'armée c'est ceux à qui on va envoyer pour faire la chair à canon c'est pas les militaires et tout à l'heure on parlait d'efficacité les militaires efficaces qui sont la légion les paras tous ces corps d'élite je vous assure regardez il y a plein de vidéos sur internet vous allez voir comment ils sont formés c'est des gens qui sont formés à l'indépendance ils sont capables de penser par eux-mêmes ou au contraire ce qu'on leur demande mais en même temps on cultive chez eux un esprit de corps et quand vous faites les armes martiaux enfin face à une épreuve forte il faut se souvenir c'est l'esprit de corps il est indispensable si vous voulez vaincre une armée une puissance et l'ennemi quelle qu'elle soit par exemple le peuple il n'a aucun esprit de corps on n'a pas d'esprit de corps entre nous et donc c'est pour ça que les autres nous en... voilà vous avez compris on fume merci on va bientôt passer à une écriture si vous voulez bien on pourra faire une pause pour boire un coup l'atelier ça dure le temps qu'on veut ça peut durer une demi-heure une heure deux heures trois heures quatre heures ça peut durer le temps qu'on veut mais c'est qu'un début quoi en fait les ateliers il faudrait qu'on en fasse si je dis tous les jours je vous fais peur mais... enfin parce que vous imaginez que c'est un gros truc mais un atelier ça peut durer dix minutes au repas vous venez de déjeuner avec les copains au boulot et les dix minutes du café avant de retourner au boulot au lieu de parler de foot on parle de la durée du mandat des policiers dont le mandat tourne longtemps on parle de la durée juste pendant dix minutes et là on est en train de faire un atelier constituant c'est-à-dire qu'on est en train de s'en occuper concrètement et on est en train d'affiner un détail d'un article sur lequel on a déjà réfléchi et au lieu de parler de foot et de conneries ou de ce dont ils nous parlent à la radio on parle de constitution c'est ça un atelier constituant donc ça peut être super léger ça peut être tous les jours si on veut devenir si on veut s'entraîner comme on s'entraîne à un match de foot il faut qu'on s'en occupe il faut vraiment qu'on le fasse et ne pas le faire juste aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés et le faire plus souvent et si vous n'en faites qu'une fois par mois il ne se passera rien parce que c'est insuffisant une fois par mois vous n'allez pas changer vous n'allez pas progresser aussi lentement ça ne servira à rien il faudrait que ça soit plus fréquent mais vous allez voir c'est agréable dès que vous allez écrire vous allez vous apercevoir concrètement que c'est effectivement important que vous ne l'avez jamais fait que c'était bête que si on arrive à s'occuper de ça on va vraiment changer les choses vous allez vous en apercevoir en écrivant et ce plaisir là après ça il n'y a plus qu'à le multiplier le faire souvent je ne vais pas vous lire tout ce qu'il proposait je vais vous montrer juste le début pour que vous voyez que le ton qu'il utilise c'est accessible c'est du français alors voilà Robespierre dit je propose le décret suivant et ce qu'il écrit un atelier comme le vôtre aurait pu écrire quelque chose qui ressemble à ça plus ou moins ou autre chose je propose le décret suivant dit Robespierre l'Assemblée nationale reconnaît deux points un que tout homme a le droit d'être armé pour sa défense personnelle et pour celle de cette somme je ne vous dis pas que vous êtes obligés de faire ça je vous dis voilà les mots qu'on utilise qu'on pourrait utiliser deux que tout citoyen a un droit égal et une égale obligation de défendre sa patrie elle déclare donc que les gardes nationales qu'elle va organiser ne peuvent être que la nation armée pour défendre au besoin ses droits sa liberté sa sûreté en conséquence elle décrète ce qui suit deux points tout citoyen armé de 18 ans pourra se faire inscrire en cette qualité dans le registre de la commune où il est domicilié deux aussi longtemps que la nation entretiendra des troupes de ligne parce que vous allez voir quand vous lirez son discours vous verrez qu'il a imaginé que les troupes de ligne finiront par disparaître quand nous serons vraiment des gardes nationales on sera capable de se défendre y compris contre l'extérieur donc on aura plus besoin des troupes de ligne aussi longtemps que la nation entretenirra des troupes de ligne aucune partie des gardes nationales ne pourra être commandée par les chefs ni par les officiers de ces troupes de ligne donc par l'armée donc les chefs de la guerre nationale ne pourront en aucun cas être les chefs de l'armée les troupes de ligne donc l'armée resteront destinées à combattre les ennemis du dehors elles ne pourront jamais être employées contre les citoyens et moi dans la marge j'ai écrit comment s'en assurer peut-être qu'il faut un alignéa supplémentaire pour nous donner les moyens de vérifier que enfin on va voir en tout cas comment est-ce qu'on va s'assurer que les gardes nationales ne deviennent pas elles-mêmes potentiellement oppresseuses les officiers des gardes nationales seront élus par les citoyens la durée de leur fonction n'excedera pas 6 mois ils ne pourront être élus qu'après un intervalle de 6 mois sans être officiers les officiers des gardes nationales ne porteront aucune marque distinctive hors l'exercice de leur fonction les gardes nationales seront armées aux dépens de l'état donc c'est pas eux qui vont payer leurs uniformes donc c'est tout le monde même les pauvres pourront être dans les gardes nationales les gardes nationales s'exerceront à certains jours de dimanche et de fête qui seront indiquées dans chaque commune elles porteront sur leur poitrine c'est lui qui a inventé l'expression ces mots gravés le peuple français et au-dessous liberté, égalité, fraternité c'est la première occurrence c'est Robespierre qui a imaginé ces mots symboles et qu'on a repris depuis la marée chaussée sera supprimée donc la police professionnelle sera supprimée et vous allez voir que c'est pour la rétablir aussi c'est de reprendre les troupes enfin les spécialistes les compétents mais en les mettant sous d'autres ordres donc pour éviter l'esprit de corps la marée chaussée il la dissout pour éviter l'esprit de corps de la marée chaussée il la dissout et puis comme il sait qu'il a besoin des policiers compétents il les reprend vous allez voir après donc il sera établi dans chaque chef lieu de district une compagnie de garde nationale soldée qui en remplira les fonctions donc les fonctions de la marée chaussée de la police suivant les lois qui seront faites sur la police et dans laquelle les cavaliers de la marée chaussée existants seront incorporés mais cette fois-ci dans les deux chefs les chefs des gardes nationales etc. vous voyez ce que je vous suggère mais bon maintenant vous faites comme vous voulez si ça vous intéresse on peut faire autre chose mais j'imagine ce soir de s'y coller pendant un temps peut-être une demi-heure une heure et puis ensuite on met en commun si on est plusieurs si il y a 3-4 ateliers parce qu'on n'est pas très nombreux si il y a 3-4 ateliers après ça on met en commun on dit qu'est-ce qu'on a trouvé nous on a réfléchi sur la marée chaussée ou non on a réfléchi sur la déclaration de guerre qui déclare la guerre avec quelle modalité on écrit on a réfléchi à comment on se protège contre la surveillance du pouvoir le pouvoir veut nous surveiller comment on écrit des règles qui nous donnent la puissance protégée par des corps armés qui nous donnent la puissance de résister à cette surveillance peut-être qu'on va rendre obligatoire les caméras diffusant sur le web dans tous les ministères et dans toutes les administrations c'est-à-dire que tous ceux qui bossent au service du public sont sous le regard des citoyens nous l'écrivons dans notre constitution et on impose sur le web la publicité permanente de ce qu'ils font dans les bureaux peut-être est-ce que c'est possible ou pas possible peut-être tu peux en dire un mot Fabrice une proposition une idée une suggestion je peux faire déjà une mise en contexte de ce que ça veut dire la surveillance alors rapidement je m'appelle Fabrice je suis journaliste professionnel j'étudie les sujets de surveillance depuis 2008 et je fais partie du type d'investigation que vous lisez de temps sur le canal en Guinée ou Mediapart quand il s'agit de technologies de surveillance notamment au Moyen-Orient et au Proche-Royant vous avez tous j'imagine découvert avec Edward Stodden qu'on était tous surveillés en pratique ça ne date pas de l'orçonnette ça date de bien avant et ça pose un véritable problème démocratique dans le sens où tout d'un coup l'exécutif là on a passé en décembre dernier une loi qui s'appelle la loi de programmation militaire et l'article 20 de cette loi de programmation militaire décrète que l'exécutif a tout pouvoir de surveiller sans la moindre contrainte sans la moindre supervision tout ce qu'il veut en particulier le parlementaire et le judiciaire et évidemment les médias et les journalistes alors les journées c'est pas très grave parce qu'il n'y en a pas des vins en France par contre le parlementaire et la justice c'est un peu gênant c'est-à-dire que si vous êtes président de la République qui vous avez des juges occupés vous pouvez les surveiller et puis évidemment pour passer la main au l'autre c'est l'autre qui surveille ce que les juges surveillent sur vous on a mis un garde des Sceaux qui s'est fait griller récemment parce qu'elle a découvert en ajoutant des papiers dans la poule ce que c'était qu'un qu'un appareil photo de 14 millions de pixels très concrètement la surveillance c'est un changement de paradigme dans le monde à travers la technologie c'est pas la première fois c'est certainement pas la dernière le dernier qu'on a appréhendé surtout les plus vieux d'entre nous c'est la bombe nucléaire à partir du moment où il y a eu une invention technologique on a réussi à casser l'atome et en faire une arme on a changé la nature de la guerre la guerre était impossible il était invraisemblable que les américains et les russes se tapent sur la gueule parce que ça aurait été un armageddon général et la fin du mois donc on a changé de paradigme en termes de guerre on est passé à une autre forme de guerre c'était la guerre froide la capacité qu'on a aujourd'hui alors d'une part nous êtres humains à produire une quantité invraisemblable d'informations mais invraisemblable dont on n'est pas du tout conscient tout à l'heure tu disais si on commence à s'organiser ils vont faire des listes ils ont les listes vous avez tous des téléphones sur vous vous êtes fichés parce qu'évidemment lui tout comme moi il est considéré comme un dangereux énergumène qui a déjà fait foire un affaire d'or moi j'ai un passif à peu près équivalent donc de toute façon le simple fait d'avoir été avec votre cellule téléphonique dans votre poche immobile pendant 2-3 heures ici vous êtes fichés ça y est c'est une réalité on ne peut pas se défendre constitutionnellement de la surveillance d'abord parce que les services de renseignement obéissent par le droit c'est la règle c'est comme ça pour toi dans ton esprit c'est imaginable de leur interdire ou bien c'était interdit il y a encore 6 mois c'est permis la surveillance généralisée en France c'est légal depuis décembre de l'année dernière ça existait en avant ça existait en pratique ça a commencé à être mis en place en 2008 ça a commencé à être expérimenté dans les pays du Maghreb parce que c'est des petits pays avec des infrastructures internet très simples que c'était des cas de figure pour faire du bêta testing assez facile c'est d'ailleurs pour ça que la France est un acteur majeur c'est parce qu'elle a bêta testé tout ça dans le monde arabe et ensuite on a apporté ça en France et ensuite on a légalisé donc c'était pas légal avant ça les a profichés il n'y a aucun texte qui pourrait arrêter la surveillance la seule chose qui pourrait arrêter la surveillance c'est l'éducation populaire c'est que chacun d'entre nous on apprenne à arrêter d'utiliser Google arrêter d'utiliser Gmail j'ai ça mais j'ai un mal arrêter d'utiliser Windows je te voyais tout à l'heure tu as un Asus avec un Windows dessus Windows est un backdoor de la NSA et donc des services français donc très concrètement les sites d'enseignement ont accès au contenu de ton disque dur alors j'imagine qu'il n'y a rien de dramatique sur ton disque dur mais moi qui suis journaliste qui ai des sources qui travaille typiquement j'ai travaillé je travaille avec Wikileaks depuis 2009 donc mes sources j'ai intérêt à savoir les protéger parce que c'est pas mon droit à protéger mes sources en tant que journaliste qui va faire quoi que ce soit ils en ont rien à foutre pour faire les histoires des fadettes qui ne sont qu'une vaste fume historique pour éviter qu'on s'intéresse de trop près à comment est-ce qu'on crame les sources des journalistes en paille on les écoute ils sont entièrement surveillants ils envoient un mail on a le contenu d'email en temps réel donc protéger ses sources pour un journaliste c'est pas un texte de loi qui va faire quoi que ce soit protéger les citoyens contre la surveillance c'est pas un texte constitutionnel qui va faire quoi que ce soit mais c'est pas un problème de dissoudre les organismes de surveillance c'est un problème technologique si tu décides de dissoudre le CEA tu vas pas arrêter la bombe atomique pour autant tu vas juste dissoudre le CEA la surveillance française ne s'est pas fait dans le pays c'est un excellent exemple le fait de surveiller les citoyens français jusqu'à décembre dernier donc était illégal qu'est-ce qu'on a fait ? on a utilisé une architecture informatique c'est pas le grid computing c'est-à-dire qu'on a dédupliqué le trafic des citoyens français au niveau de ce qu'on appelle une barrière BGP c'est grosso modo ce qui relie les pays entre eux entre deux pays qui sont reliés par la fibre optique vous avez une installation technique qui s'appelle la BGP donc vous vous dédupliquez c'est de la fibre optique un dupliqué infécile lumineux pour ceux qui ont fait un peu de physique c'est super facile parce que la lumière obéit aux voies à la fois des particuliers des ondes donc on déduplique on renvoie tout ça à se faire analyser en Libye comment ? oui en Libye en Libye vous aviez ces fameux centres d'analyse AV6 vous en avez un peu au Maroc aussi vous en avez un peu partout chez nos habilitateurs sur la planète qui est concrètement analysé des signaux qui étaient les signaux des français donc vous aviez beau ne pas avoir officiellement d'organisation en charge de la surveillance de la population française on avait déporté le problème à l'étranger c'est une suggestion vous avez une question c'est qu'il fallait l'ancé s'il ne fallait pas donner non pas nécessairement il y avait aussi des entreprises il y avait une espèce de flou militaro industrial comme on dit Fabrice c'est une suggestion dis moi si c'est possible pour l'instant donc si nous étions capables de crypter crypter tellement haut qu'il faudrait les systèmes de cryptage sont noyautés par la NSA noyautés et surtout interdits tu m'avais expliqué non non même pas interdits nous n'avons pas le droit de crypter tu n'as pas le droit de crypter au-delà de c'est quoi le député par l'incère non mais Fabrice ça c'est un point nous n'avons pas le droit de crypter donc nous ne pouvons pas nous cacher de la surveillance de l'exécutif si dans la constitution nous écrivions nous avec une constitution que nous faisons respecter avec la puissance on se donne cette puissance si nous on écrive dans la constitution qu'on pouvait crypter autant qu'on veut voilà ce qui va se passer sur ton téléphone je vais installer un système qui avant que tu cryptes ton message va le choper et va me le donner en l'occurrence ton téléphone c'est un iPhone 5 c'est fait non techniquement ce que tu dis est absolument triste au réalité inattaquable il n'y a pas de moyens il n'y a pas de moyens il n'y a pas de moyens enfin je suis pas un expert en sécurité de se cacher non il n'y a pas à ma connaissance de solution technique à ces problèmes techniques en revanche à mon avis c'est essentiel les moyens mis en oeuvre pour la surveillance sont considérables et nécessitent des moyens financiers tout aussi considérables alors là aussi il y a une réponse extraordinaire attend je termine tu vas-y attend mais qu'est-ce que tu veux dire la mise en oeuvre de ces moyens financiers sont leur état de décision politique elles sont éventuellement occultes mais elles sont quand même politiques donc la solution à mon avis est évidemment politique elle n'est pas technique alors sur le terrain technique je suis d'accord avec toi mais il y a des solutions politiques avec une autre j'ai pas compris les moyens financiers c'est ça ça coûte la peau du cul ces systèmes de surveillance coûtent des centaines de millions par des milliards le budget de la NSA c'est la moitié du budget d'armée française c'est considérable et en France effectivement ça paraissait difficile pour un part qui officiellement n'existait pas jusqu'en décembre dernier d'investir des centaines de millions d'euros voilà comment on s'y est pris on a donc dupliqué les signaux à certains endroits stratégiques d'internet pour les envoyer se faire analyser à l'étranger jusqu'à ça ça coûte rien vraiment rien et à l'étranger on les fait analyser dans les data centers qui sont financés par Moï-Marc Adéfi Moï-Méde-Sis ou tout un tas d'autres dictateurs qui ont acheté à des gens comme Amé-Sis Bulle Orange très gros acteurs de la surveillance des systèmes d'analyse surdimensionnés qui servent à analyser d'une part leur propre population qui survient aussi mais nous donc concrètement ça ne nous a rien coûté génie industriel français parce que là où la NSA dépensait des milliards ça ne nous a coûté vraiment pas grand chose c'est passé totalement inaperçu dans les comptes de l'État et on commence à envisager que dans le prochain budget militaire on va prendre effectivement un ou deux milliards pour faire de l'intelligence des signaux néanmoins ces systèmes protègent le prince il n'y a plus de prince comme on disait tout à l'heure alors on ne sait pas très bien a priori oui ça protège le prince mais en fait pas tant que ça la preuve de Sarkozy est là pour nous montrer que c'est pas si efficace que ça ces systèmes protègent le système c'est plus compliqué que le prince aujourd'hui on est dans des un système qui est infiniment plus complexe que le 116 quelques cours mais l'idée qu'un texte pourra faire cesser la surveillance c'est complètement l'exoire la seule chose qui peut faire cesser la surveillance c'est qu'on apprenne tous le B.A.V. de notre propre protection c'est-à-dire qu'on s'arrête tu viens de te dire que techniquement c'est pas possible techniquement on peut réduire considérablement l'efficacité c'est-à-dire que si typiquement vous arrêtez de rechercher sur Google essayez de réfléchir à ce que Google sait vous à travers vos c'est considérable alors Google s'en sert lui pour vous cibler publicitairement c'est pas méchant mais les agences de renseignement qui ont accès aux mêmes informations s'en servent pour vous ficher et s'en servent aussi pour commercer vos informations avec d'autres agences de renseignement il y a un truc qui est passé totalement inaperçu dans la presse française qui s'appelle les accords lustres qui est un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et la France sur les données des citoyens respectives des Etats-Unis et la France on ne va plus exactement les Etats-Unis s'intéressent à ce que nous on sait sur le monde musulman parce que le monde musulman est connecté au reste de l'Internet à travers des câbles français opérés essentiellement par Orange, Thalès et Arcatel et la France s'intéresse à ce que vous citoyens français vous racontez sur Facebook à vos recherches Google de façon à voir si jamais vous vous intéressez à des projets de fous dangereux comme lui et vous pourriez éventuellement en cas de mouvement révolutionnaire je ne sais pas brûler un portique éco-taxe ou whatever mais si vous avez ce genre d'activité politique ou ce genre d'idée politique Google le sait Sous-titres par Jérémy Diaz